Silence en jouet R1 Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Princess Peach Showtime de Dragons Dogma 2 et on va aller faire un petit tour du côté de Pumpcake Delicious avec Super Algebraul et Stray Shot, leurs deux dernières productions de ce début 2024. Et puis le reste du programme, vous connaissez, on va faire de l'actualité, on va faire de la minute culturelle. On aura aussi évidemment la chronique jeux de société de Jérémy Klettskin, mais je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés. Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin, comment ça va ? Bonjour. Une grosse ambiance, je vous spoil rien, on n'a rien mis, mais grosse ambiance d'avant-enregistrement. C'est-à-dire que là, R1 hésite presque à vous mettre, alors si ce n'est pas une bande-annonce, qu'est-ce que serait un teaser ? Un pré-générique. Un prologue. Ou alors la bande-annonce de la bande-annonce qu'on a tendance à faire GTA ou les Marvel, ça pourrait être pas mal, non ? Un pré-teaser. Ouais, on peut annoncer l'arrivée de la bande-annonce dans l'annonce de la bande-annonce. C'est trop métal. Attendez la saison 18. Non, mais ça sera monétisé, je pense. On est LC payants, attention. Tout va bien Corentin ? Ça va bien, ça va bien. Un peu fatigué, pas beaucoup dormi, mais on est chaud, on est partout. On est hyper chaud. Dans quel ordre d'habitude, parce que vous allez te perdre ? Patrick Elio, Patrick Elio. Je suis là, je suis là. Bonjour, salut les amis. Ça va, tout va bien ? Ça va, taux de caféine au maximum. On est pareil, on est sur les starting blocks. On a une belle émission qui arrive, des jeux dans tous les sens. Donc, non, non, oui, pareil, semaine assez chargée, mais bon, j'ai quand même pris le temps de creuser les titres au menu. Puis il y a des choses vraiment intéressantes, je trouve, cette semaine, donc on va en parler. Tout à fait. Et Marius Chapuis, cette fois-ci, je l'ai fait dans l'ordre. Donc, comment ça va, Marius ? Mais très bien, c'est comme si j'avais 20 ans. C'est une pêche d'enfer. T'as pas 20 ans, toi ? T'as pas 20 ans ? 22 ? Tu les fais, tu fais 20 ans. Ça fait un petit moment que t'as 20 ans, quoi. Voilà. Comme nous. Avant de commencer avec l'actualité, le petit point actu si on s'en joue, je vous épargne. La mise à jour sur l'événement si on s'en joue du 25 mai, j'aurai plus de choses. Hein ? Son nom. Son nom. Mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. On ne sait pas encore. Parce qu'en fait, j'ai en phase de finalisation à peu près, de programmation, donc j'en parlerai peut-être un peu plus la semaine prochaine ou celle d'après. Ou celle d'après, c'est les vacances. C'est les vacances, je ne sais plus. Courant avril, vous aurez toutes les informations. Mais c'est beaucoup de travail et on avance. Et ça avance petit à petit, mais quand même bien. Donc ça, c'est sur l'événement du 25 mai à la Cité des Sciences. Qu'est-ce qui s'est passé, Marius ? Pardon, c'est une pile de livres qui est tombée, ça m'a fait peur. Moi, ça arrive, on peut se faire très mal. J'ai eu des piles de DVD qui me sont déjà tombées dessus. Le 25 mai, on en reparle très très vite à la Cité des Sciences en journée et en soirée. Juste pour le plus court terme, Gâchette Gauche, épisode 12. Ce sera, alors attention, les années bisextiles, c'est n'importe quoi. Ce sera un mardi, parce que le lundi c'est férié, et ce sera le premier mardi d'avril. Donc ce sera le 2 avril, douzième épisode de Gâchette Gauche. Une petite évolution dans la formule de Gâchette Gauche. On vous expliquera ça sur place, mais toujours avec des journalistes jeux vidéo. Pour ce mardi, nous aurons le plaisir de faire ça en compagnie de Julie Lebaron, rédactrice en chef de Canard PC, Héloïse Linossier, d'Origami et Pierre Trouvé du Monde. Tout le monde sera là, et on va aborder cette fois-ci un peu plus de sujets que d'habitude, parce que j'ai essayé de me dire que c'est un peu idiot de ne pas se servir vraiment de... Je compte faire des émissions courtes, quoi. Non, non, on reste sur un format 2 heures, mais on va plus évoquer des sujets en lien avec les travaux, les sujets explorés par les différents intervenants. Voilà, et ne pas aller taper soit dans l'actu très chaude, soit dans la question de fond un peu hors sol. On va se baser sur ce sur quoi... Sur quoi, sur leur sujet d'actu du dernier numéro en cours, ou des choses qui peuvent remonter un petit peu ? Un peu, ce genre-là, c'est-à-dire un peu, quels sont les sujets... Le dernier numéro en cours du monde. Oui, bah, ça va, les derniers sujets traités et ce genre de choses. Donc voilà, on va un peu évoquer plein de sujets différents, ça va être très, très cool. J'ai très, très hâte de tester un peu cette nouvelle construction de gâchette gauche. Et je peux d'ores et déjà... Donc gâchette gauche, 2 avril à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joues et dans la semaine qui suit en version podcast et en replay sur YouTube. Et déjà, d'ores et déjà, le deuxième épisode de Dans la Boucle, qui sera le 22 avril. Le 22 avril, donc, ce sera à 13h. Avec qui ? Avec qui ? Eh bien, on aura le plaisir de recevoir Marie Marquet, qui est cofondatrice de Splash Team. Splash Team, c'est Tinikin, évidemment. Et donc, on va parler avec elle de toute la période de pré-production des jeux. À quoi ça correspond, la pré-production, dans un jeu vidéo. Et on aura, évidemment, un post-mortem de Tinikin, où on discutera avec elle un peu de comment ça s'est passé tout ça. Donc, gros programme pour ce deuxième épisode de Dans la Boucle, ça va être super. Ce sera le 22 avril à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joues et évidemment version replay, version podcast dans la semaine qui suit. On va commencer avec l'actualité. Actualité, on commence avec toi, Patrick. Et avec, allez, n'ayons pas peur. N'ayons peur de rien. Une rumeur. Voilà, une rumeur. En lien avec l'actu. Donc, ça va. Exactement. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et je la trouve intéressante, cette rumeur est plutôt fondée, plutôt cohérente avec le sujet sur lequel je viens, évidemment, tout de suite. Parce que nous sommes timés. Nous allons aller assez vite sur les news. C'est une rumeur que l'on doit à un certain Dusk Golem sur les réseaux sociaux que je trouve plutôt intéressant. qui évoque l'idée que le fameux projet Resident Evil 9, que l'on sait dans les cartons de Capcom, bien évidemment. Ce n'est pas un scoop. On se doute que depuis la sortie de Village, donc Resident Evil 8, pour resituer un petit peu les chiffres. R.E.7, R.1, c'était celui en plus subjectif. Ça va ! Qui faisait très peur. Stop ! Encore une private, let's go ! Moi, je vais sortir Arnold et Willy, si ça continue. Ça suffit maintenant. Ah, pas ça. Ne sors pas la carte Arnold et Willy, s'il te plaît. On avait dit tout, sauf ça. D'accord, ok. On peut faire un petit segment Arnold et Willy en fin d'émission. Et pourquoi pas ? Moi, je peux te suivre sur ce chemin-là. Il y a tellement de choses. Et puis les spin-offs avec Ricky. Non, mais ça suffit, ça suffit. On revient, on revient. On revient. Donc, la rumeur qui est très intéressante, elle tourne autour d'un Resident Evil 9 qui serait construit en mode monde ouvert. Je trouve ça plutôt intéressant comme idée. En fait, pour lui, la logique, c'est qu'en général, l'éditeur japonais travaille par trio de jeux. En fait, les moteurs, on sait que Dragon's Dogma 2, dont on va parler aujourd'hui, est assez impressionnant sur le côté justement monde ouvert assez radical. Et il est toujours basé sur le fameux moteur R.E. Engine de Capcom, qui franchement fait des merveilles depuis des années, mais a été évidemment retravaillé, a évolué pour être adapté au monde ouvert en fait. Le Elden Ring de Resident Evil. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint un peu des rumeurs qu'on avait eues au tout début de l'annonce de Resident Evil Village, où on s'était pas mal posé cette question. Est-ce qu'on aura un village au monde ouvert ? Est-ce qu'on pourrait avoir une ville et peut-être ses alentours ? Pour moi, ça me rappelle quand même, le seul point où ça me rappelle quelque chose, c'est la scène d'ouverture de Resident Evil Village. Quand on sort de la forêt avec la vue qui se dégage, là, il y a un moment limite open world, ce qui ne l'est pas finalement, mais il y a une sensation à ce moment-là, sur ce grand paysage qui s'ouvre et tout ça, où il y a un potentiel effectivement... Tu avais un prémice sur Village, donc ça pourrait être une prochaine étape, c'est pas du tout certain, attention, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais il y a une logique même industrielle de ce moteur qui a été évolué dans ce sens-là. Je sais pas, parce que moi, je trouve la force de Resident Evil, justement, c'est d'être un gros rollercoaster, plus que d'être... Ah bah sur Village, oui, là, on était servi sur le côté rollercoaster. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mises en scène, on peut évidemment faire des mises en scène en open world. Oui, voilà, et ça me dérange pas, moi, j'ai rien contre les jeux en ligne droite scriptés. Moi, j'ai une question aussi sur l'aspect survival. Si jamais tu fais un monde ouvert, qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller farmer des balles, d'aller récupérer des herbes ? Bon, enfin, c'est des questions qu'il faudra qu'ils répondent. C'est pas impossible, je pense, mais en tout cas, ça va faire des jeux vraiment très différents. Non, mais un Resident Evil avec des feux de con et des fioles qui se rechargent... Ah oui, je charge avec des horreurs gothiques. Ouais, je vois bien. Moi, je vois surtout un manoir paumé en pleine forêt dans lequel tu vas rentrer en plein séquence dedans où tu vas vivre toute l'aventure comme ça en monde... Enfin, moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Donc, effectivement, ça pose plein de questions, mais... Avec des jeeps et des aéroglisseurs ! Ah là, au moins ! Just Cause, mais voilà ! Il y a plein d'heures et des lances-roquettes. Tout va bien. On est open. Capcom, si vous cherchez des idées, appelez-nous, appelez-nous. On a eu des nouvelles. Il y a eu le Phil Spencer de la semaine. Le Phil Spencer de la semaine. Mais oui, Patrick. Mais oui ! Oui, des nouvelles du côté de Phil Spencer. Et on rappelle, donc, qui est à la tête de la division Xbox chez Microsoft, du gaming, donc, qui a accordé une interview à Polygone qui a abordé pas mal de sujets, évidemment, dont un que je trouve intéressant sur la situation, on le sait, de la Xbox. C'est assez compliqué. Il y a pas mal de rumeurs, aujourd'hui, de développeurs qui grincent un peu des dents sur le manque de nervosité, de dynamique de la plateforme, notamment face à la PS5. On dit que, voilà, sur le ratio, sur le secteur de la console, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Et donc, Spencer, je trouve ça intéressant qu'à ce moment-là, sur cette interview avec Polygone, il avance la perspective. Alors, attention, parce que ça va faire pas mal réagir, parce que là, on touche à quelque chose d'un précaré absolument indéboulonnable du monde de la console. Ça serait la possibilité d'ouvrir l'univers de la Xbox à d'autres plateformes de vente. C'est-à-dire que, pour lui, on pourrait tout à fait avoir un client, entre guillemets, c'est-à-dire un logiciel Epic Games, par exemple, sur sa Xbox pour télécharger des jeux via Epic Games. C'est-à-dire ouvrir l'écosystème de la Xbox à d'autres boutiques en ligne. C'est-à-dire, en fait, décanter ce côté... En faire un PC, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un moment, est-ce qu'il va pas falloir rappeler les choses ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est totalement assumé par Phil Spencer qui dit... Est-ce qu'on a le droit à un clavier ? C'est déjà le cas. On peut déjà brancher un clavier et d'autres choses sur la Xbox. En fait, il le dit, c'est qu'on est face à... Notamment chez Xbox, parce que je pense que Sony a moins ce problème aujourd'hui. Mais il le dit, en fait, il y a un ralentissement global du secteur de la console et qu'il y a un besoin aussi de trouver d'autres sources de développement, en fait. Non, il faut qu'ils fassent des bons jeux, en fait. Dans le contexte fermé de la console. Et évidemment, évidemment, c'est une résonance particulière du côté Microsoft parce qu'effectivement, ils sont... On l'a vu, on le voit régulièrement, ils sont en manque de jeux exclusifs qui font aussi le... Comment dire ? La pérennité d'une plateforme. C'est pour ça qu'il y a aussi une crise, je pense, de ce que c'est là. Mais je croyais qu'on s'en foutait de la plateforme, que l'important, c'était le Game Pass et que c'était les jeux. C'est ça qui faisait un moment. Justement, ce qui est intéressant, c'est le double mouvement de Microsoft. Et ils sont un peu les seuls à pouvoir tenter ça aujourd'hui. C'est qu'à la fois, on se décante du matériel console avec un Game Pass qui peut être connecté à ta télé, à ton téléphone. Tu peux l'utiliser hors console. Et à l'inverse, leur console elle-même peut, à l'avenir, devenir plus perméable à d'autres plateformes de vente et devenir, en fait, comme un PC, effectivement, une porte ouverte à d'autres modes de consommation. On est d'accord, ils ne savent pas où ils vont. Il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. Lui, il vient s'excuser tous les ans. Ce type-là est responsable depuis près de 10 ans de Xbox. Il ne peut pas venir tous les ans en disant « Le marché est compliqué, il faut qu'on s'adapte et machin. » Juste, fais des jeux. Fais des jeux, on achètera tes jeux. Et pareil, le truc qui m'énerve le plus dans l'interview, c'est « Vous ne vous rendez pas compte, les jeux, ça coûte super cher à faire, c'est super compliqué. Du coup, les AAA, on est obligé de faire des trucs que vous connaissez déjà, des marques, des machins. » On a besoin de ça. Mais non, c'est toi qui choisis les jeux, c'est toi qui les finances, c'est toi qui les rends chers, les jeux. Tu peux juste faire des jeux qui coûtent moins cher et faire en sorte que ton écosystème, il fonctionne sans être dans... Le gros, le point important de son argumentaire, c'est le marché n'est plus en croissance. On a besoin d'aller chercher de nouveaux joueurs. Juste... On ne peut pas dire d'un côté... Chercher la légitimité du jeu vidéo en disant « Mais tout le monde joue, le jeu vidéo, c'est pour tout le monde, il y a des millions de joueurs, des milliards de joueurs. » Et de l'autre, dire « On a besoin de croissance, on a besoin de croissance, alors faisons des jeux toujours plus chers. » Juste fais des bons jeux, essaye de tenir à une ligne, de faire des trucs cohérents. On rappelle le contexte, c'est les dernières exclusivités qui étaient un petit peu attendues comme les Messies de la Xbox, c'est les Starfield, etc. On sait que ça n'a pas pris autant que ça pouvait être attendu de leur côté. Je pense qu'ils ont regrès aussi sur des choix comme Helldivers 2, un des phénomènes de ces dernières semaines, il est en face, il n'est pas chez eux, il est sur PC et il est sur PS5. Donc effectivement, il y a des choix qui sont problématiques. Moi, après, la perspective d'une Xbox qui s'ouvre à des alternatives de choix de jeu, tu vois là, donc il parle évidemment de Epic, Itch.io aussi, il serait cité. Moi, s'il peut ouvrir à la porte, il y a eu Ant Steam qui est déjà dispo. L'avenir de Xbox, c'est Itch.io ? Non, ce n'est pas l'avenir, c'est ouvrir à la porte. C'est un poulet sans tête. Il y a un truc où ils battent des ailes et ils vont au hasard. C'est random, ce truc. Non, parce qu'il y avait une cohérence, en effet, tu as raison, Marius, il y avait une cohérence sur l'idée de on se débarrasse de la console et on mise tout sur le Game Pass ou je ne sais pas quoi, où on mise sur la famille Xbox un catalogue. On met 80 milliards pour racheter des gros jeux, machin et compagnie et les faire nous-mêmes. Là, c'est vrai que dire littéralement l'inverse, mais oui, mais du coup, à quoi se sert ? Ce sont deux choses différentes parce que là, on ne parle pas d'intégration au Game Pass, on parle d'intégration à la Xbox, donc au matériel, au hardware. Donc, on est vraiment sur un croisement d'ouverture dans les deux sens et à priori, on ne parle pas de Game Pass. C'est une dissonance. C'est deux stratégies qui se rendent frontalement tête contre tête. Il y a quelque chose. Moi, après, s'il y a du GOG qui peut arriver sur Xbox, si ça peut faire vendre du jeu à GOG, moi, je signe. Allez-y, il n'y a pas de problème. Une disparition pour terminer, Patrick ? Oui, je vais malheureusement une mauvaise nouvelle. C'est la disparition qu'on a prise il y a quelques jours de Daniel Beretta qui était une de ses voix absolument mythiques, un acteur de 77 ans. On connaît sa voix, si je vous dis doubleur officiel ou quasi officiel de Arnold Schwarzenegger. Tout de suite, le timbre vous vient en tête. Il avait une longue expérience dans le jeu vidéo. Je regardais un petit peu son listing. Il est notamment connu pour interpréter Sam Fisher dans quasiment tous les jeux Splinter Cell depuis les débuts. C'est une voix évidemment qu'on reconnaît, un timbre très particulier, très connoté film d'action. Il a travaillé sur plein de jeux en doublage français. Il a incarné Tex Murphy dans Pandora Detective, Directive, pardon, en version française, Toonstruck. Il a fait du Kingdom Hearts, Edge of Conan, Ken and Lynch, il a fait du Stalker. Enfin, voilà, une longue liste. Ken and Lynch, j'avais oublié Ken and Lynch. Ah, il ne faut pas oublier, j'aimais bien le premier. Il a dû jouer le T-800 dans Mortal Kombat 11 parce qu'il est Schwarzenegger, donc il a dû donner quelques lignes. Mais c'est encore une fois, c'est... Laser la référence, laser. Quand c'est... Metro Exodus aussi. Quand ces news-là passent, il y a souvent un visage qui est collé dans les infos, un visage qu'on ne connaît pas très bien en général, qu'on découvre, même malheureusement, parfois lors de ces tristes informations. Et moi, ça me touche à chaque fois parce que c'est des voix, des timbres qui nous accompagnent depuis des décennies qu'on connaît par cœur. Et ça change tout, c'est que quand tu les rends en temps après, parce qu'on retombe toujours sur un film de Schwarzenegger ou un de ses jeux qu'on va relancer, et tu sais qu'il n'est plus là. Il y a vraiment une rupture. Encore une fois, ce sont des timbres qui nous sont très familiers. On ne l'a pas évoqué parce qu'on naviguait dans des mauvaises nouvelles depuis quelques semaines, mais on a aussi appris la disparition, il y a peut-être quelques semaines, de Alain Dorval, évidemment, qui était le doubleur officiel de Sylvester Stallone, qui lui aussi avait une expérience dans le jeu vidéo. Il avait travaillé sur les jeux Rocky. Il avait... Enfin voilà. Mortal Kombat 11 aussi, je crois qu'il avait dû faire Rambo en VF. Donc, il s'était croisé... Puisque tu évoques Mortal Kombat à deux reprises, on est obligé de parler de l'autre disparition qu'on a appris ce matin, c'est Joe Lieberman, le sénateur démocrate américain, qui était le grand ennemi de Mortal Kombat, qui avait fait campagne contre ces jeux, qui avait dit, je crois, qu'il voulait rendre anticonstitutionnel Mortal Kombat. Non, il a dit... C'était exactement... Il a dit, si c'était pas anticonstitutionnel, j'interdirais bien les jeux, je les censurerais bien. C'est ce qu'il y a. Il a aussi beaucoup contribué à la popularité de Mortal Kombat, indirectement, à l'époque. Voilà, c'était la grande campagne. Mais non, mais je... Puis il a empêché la formation d'une sécurité sociale pour les Américains aussi. On va encore entrer dans les détails de ce grand démocrate. Bon, en tout cas, voilà, Daniel Beretta, Alain Dorvald, et puis, évidemment, des disparitions qui s'inscrivent quelques mois, quelques années après, celles de Patrick Poivet, Med Hondo, Jacques Franz, des gens, voilà, des grandes voix de doublage qui vont beaucoup nous manquer. Marius, à la surprise générale, à la surprise générale, parlons de l'Ariane. Ouais, parce que c'est quand même important. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est un jeu pas mal, est-ce que je vous ai dit que c'est un jeu pas mal ? Lequel ? Ah, le jeu de 3, oui, d'accord. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, c'était la GDC et la team Lariane s'est déplacée en masse. Game Developer Conference. Voilà. J'attends tous les jours que je reboote le GDC Vault, des fois que les trucs tombent. On rappelle, non mais rappelle ce que c'est le GDC Vault. En gros, c'est juste la chaîne YouTube de la GDC où il y a toutes les conférences des années passées qui sont mises en ligne et il y a des trucs super obscurs et qui sont souvent passionnants. Il y a des post-mortem de jeux. Ah, mais c'est les post-mortem de Gauntlet, de Paperboy, c'est absolument incroyable. De jeux plus récents aussi ? Aussi, oui. Dis donc, ça veut dire quoi ? Ils sont immortels ces jeux-là. Non mais Paperboy, c'est chouette. Non mais il y a Diablo aussi, il y a plein de vieux jeux qui sont très importants. Ils sont des jeux qui sont sortis. Puisque tu attaques Patrick, je peux te dire que tu peux mettre une alerte plutôt que de recharger la page indéfiniment. Je sais, mais je suis un vieux monsieur, tu sais moi. Même F5 déjà, c'est pas mal, c'est un signe de technologie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, donc, j'ai dû le c'est. Tribune de Sven Wink qui s'accompagne, par ailleurs, parce qu'on a eu que des bouts de ce truc-là, mais de façon plus extensive, il a parlé à GameSpot dans une interview d'une vingtaine de minutes qui est en ligne sur YouTube, qui est intéressante, où le patron de l'Ariane Studio explique qu'il n'y aura pas de Baldur's Gate 4 du côté de l'Ariane et qu'il n'y aura pas de DLC non plus. Évidemment, déception. Évidemment. Parce que le jeu s'est vendu par paquets de douze et qu'il est très bon et qu'on espérait en avoir un peu plus. il explique que, contrairement à ce qui était envisagé au début, eux, ils partaient sur autre chose. On leur a tellement dit lâchez tout, faites des DLC, lancez une suite, que l'Ariane a réfléchi, que lui, il a réfléchi, que lui a dit finalement, c'est une bonne idée, on va faire ça. L'équipe a confirmé en disant franchement, ce serait con de louper ce truc-là. avant de revenir sur, de reconsidérer ce qu'ils avaient fait quelques semaines ou mois après pour dire bah non, en fait, c'est pas dans l'ADN de l'Ariane de continuer comme ça. C'est pas dans notre intérêt. C'est pas bon pour nous et en fait, on oublie cette histoire. C'est quoi ça en discutant entre eux ? Tu veux dire, ils avaient pas trouvé les idées, ils avaient pas l'envie en fait ? Non, c'est pas expliqué, ils détaillent pas. D'accord. Tu peux essayer de comprendre des trucs entre les lignes mais ça je vais essayer de développer un petit peu après. Mais bon, je pense qu'il y avait une partie de l'équipe ou de l'équipe et même de Sven, je pense qu'ils se sont dit ok, ce serait vraiment trop con au moment d'être des stars comme ça de dire non mais on est au-dessus de ça, on va faire autre chose et globalement, il y a quand même une telle, la communauté de joueurs, l'Ariane, s'est tellement étendue d'un coup que ne pas leur donner ce dont ils ont envie était presque un truc risqué quoi. Mais ce qu'il dit, c'est que l'Ariane a été construit sur l'idée que chaque projet amène quelque chose de neuf. Alors oui, ils ont développé un univers autour de Divinity, ils ont fait des suites mais ils n'ont jamais fait de DLC a priori, ils font des Definitive Edition. Là, ils ont bien dit que pour BG3, ils allaient continuer à patcher le jeu pendant un petit moment, qu'ils ont pour ambition de mettre en place un système de modding qui serait cross-platform où les modes PC pourraient être aussi accessibles pour les joueurs plateformes et compagnie. Ils ont vraiment des objectifs auxquels ils se tiennent. Le système de patch est hallucinant. On les voit régulièrement, il y a des vrais changements, il y a des vraies améliorations dans les gestions d'inventaire, dans la façon d'expliquer les mécaniques du jeu qui ont été vachement détaillées, qui ont vachement évolué en quelques mois. Ils ont un peu une vision à la Blizzard avec du support à très long terme, a priori. Alors très long terme, je ne sais pas, mais bon, de toute façon, ils suivent le même cheminement que ce qu'ils ont fait avec l'Early Access, c'est-à-dire des mises à jour régulières, des patches, des petits correctifs et des gros correctifs et à chaque fois, des détails. Ils prennent vraiment l'avis des joueurs et ils reconsidèrent des trucs, ils changent des petits bouts de dialogue, des petits bouts de machin. Il faut vraiment être le nez dans le jeu pour voir certains changements, mais c'est marrant. Mais là, ils repartent, donc ils l'expliquent qu'ils sont sur quelque chose de nouveau, que là, ils sont dans une phase où ils essayent de limiter le scope de leur jeu pour ne pas se laisser entraîner dans un nouveau projet de 6 ans. Ils espèrent 3 ans, ils disent que ça sera probablement 4. Qu'il a aussi en tête un autre projet qui est... Moi, je pensais que c'était Baldur's Gate 3 parce qu'il en avait parlé il y a très longtemps en interview. Il rêvait de faire le plus grand RPG qui les soumettra tous. Je ne sais plus comment il le dit en anglais, mais il a une expression qui revient depuis des années. En gros, de faire une espèce de seigneur des anneaux du jeu de rôle, qui n'est pas Baldur's Gate 3 contrairement à ce que je pensais, qui ne sera pas le prochain projet. Et ils ont envie de tenter de nouvelles choses, de ne pas se renier et de... Et ce discours-là s'accompagne d'un autre truc qu'on a déjà vu pendant les cérémonies de remise d'Owar, des compagnies, qui ont encore eu lieu à la GDC, qui est une dénonciation du corporate grid. C'est de l'appétit sans cesse renouvelé pour le profit, quoi. Et si tu relis les deux trucs, ce qu'il fait dans l'interview un petit peu, c'est que tu comprends que... Lui, ce qu'il dénonce, c'est une industrie qui commet toujours les mêmes erreurs, qui aujourd'hui est en train de commettre les mêmes erreurs que celles de 2009 en virant des caisses d'employés avant... En gros, il y a plein de développeurs qui virent tout ce qu'ils peuvent de salariés et qui vont se réveiller dans un an en disant « Ah bah tiens, on n'a plus de développeurs, on va embaucher. Et qui sape le savoir-faire des entreprises qui détruisent une culture d'entreprise et l'espèce de savoir quasi-tribal qu'on acquiert dans un groupe soudé. Et ce que lui, apparemment, tient... Enfin, ce... Ce à quoi l'Ariane a l'air très attaché, en tout cas. Et ce qu'on peut lire en creux dans le discours de Sven dans les deux trucs, c'est que le problème avec Beldur's Gate 3 pourrait être lié à cette affaire de culture business, en fait, qui ne serait pas lié à Wizard of the Coast, donc les détenteurs des droits de Donjons et Dragons, de tout l'univers et des personnages de Beldur's Gate 3 qui n'appartiennent pas à l'Ariane. Donc, il n'est pas du tout impossible et même probable qu'on ait un jour un Beldur's Gate 4 avec Shadowheart, Astarion et compagnie, mais qu'il n'ait aucun lien avec l'Ariane. et ce qu'il dit, c'est que leur choix n'est pas motivé par un problème avec Wizard of the Coast, mais il explique aussi que tous les gens avec qui il a traité au moment de lancer le jeu, tous les gens avec qui il négociait pour aménager les règles de Donjons et Dragons dans un univers de jeu de rôle, parce que ce qu'il explique, c'est qu'ils avaient des envies de péter des règles qui existaient, qui sont heurtées à une politique interne, ce qui est compréhensible, mais ils se sentaient limités là-dedans et compagnie, mais visiblement les relations se passaient toujours bien. Sauf que maintenant tous les gens avec qui ils ont négocié sont partis, et ce qu'on comprend en fait, enfin ce qu'on pourrait lire entre les lignes, c'est que c'est lié à Hasbro, qui est la maison mère de Wizard of the Coast, qui produit, enfin qui a des rêves de devenir quelque chose d'énorme comme peuvent l'être Sony ou des trucs comme ça, avec Barbie, avec tout un tas de films et de machins qui sont lancés, on a un film Mon Petit Poney qui va arriver, enfin bon, bref, qui a procédé de la même façon qu'on procède dans le jeu vidéo, qui a viré un millier de personnes à Wizard of the Coast, qui a amputé en fait tout un savoir et on peut relier donc le goût, l'envie de continuer autour de Baldur's Gate à ce problème-là plus général, et à l'absence de culture d'entreprise et d'un truc un petit peu durable. Et je trouve ça assez marrant en fait de relier tous ces petits éléments-là et de voir à côté le discours de Phil Spencer qui explique, qui parle de creativity first, qui le met, tu vois, c'est l'espèce de truc, enfin, c'est le genre de mots, dès que tu les lis, tu devrais partir en courant, quoi. parce qu'après, ce qu'il dénonce, c'est l'explosion des coûts comme s'il n'était pas responsable, le problème d'une industrie qui n'arrive plus à croître, c'est un langage de financier qui n'a plus rien à voir en fait avec la création de jeu. Ce qui est intéressant, je pense, avec Baldur's Gate 3, j'ai l'impression qu'ils ont un peu transcendé le matériau originel d'une licence, effectivement, avec son cadre, avec ses règles, c'est peut-être aussi leur force et qu'ils avaient réussi à le transcender sur ce titre-là. C'est juste qu'ils ont créé un très bon... C'est que c'est des gens qui savent créer des histoires, qui savent tirer parti de systèmes et ils démontrent exactement le contraire que ce que dit Phil Spencer. Phil Spencer, il dit les jeux coûtent très cher, il faut que les gens aient des marques. Je pense que les gens, quand il y aura un Baldur's Gate 4, ils iront voir, mais ils seront bien plus excités, je pense, par l'arrivée d'un nouveau jeu Larian que par l'arrivée d'un Baldur's Gate 4 par un obscur studio qui aura la tâche de marcher dans les pas de ce truc-là. Là-dessus, Larian commence à finalement rejoint peut-être, on va le voir sur le prochain, mais a peut-être rejoint la galaxie des From Software par exemple, où finalement From Software, ils ne sont pas obligés de faire un Elden Ring 2, ils peuvent faire le prochain From Software parce que la licence, c'est From Software, ce n'est pas Elden Ring ou Dark Souls ou tout ça, et Larian finalement, c'est aussi peut-être, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, devenu finalement une licence en elle-même, c'est-à-dire que s'ils font Baldur's Gate 4, tant mieux, mais s'ils font je ne sais pas quelle autre licence... Un Starfield Killer, c'est possible ça ? Un Starfield Killer ? Sven a dit plusieurs fois qu'il rêvait d'un jeu de science-fiction. C'est drôle qu'ils aillent carrément sur un autre univers, une autre DA, ça serait intéressant. Ouais, ouais, après, c'est aussi un studio qui est... Alors, maintenant, ils ont des fonds, je pense, qui sont bien plus importants que ce qu'ils pouvaient espérer au moment de Baldur's Gate 3, mais c'est aussi des gens qui ont l'air relativement responsables en matière de scope et de... Il y a un côté un peu père de famille quand t'écoutes Sven avec le « il faut savoir combien d'argent il nous reste avant de machin ». Ah, mais tu lui disais qu'il prépare un projet X secret qui va tout détruire sur le côté, justement... Ça, je crois que c'est la grande ambition qu'il a et une fois qu'il aura fait ça, il se barrera, il arrêtera le jeu vidéo. C'est l'espèce de truc après lequel il court, quoi. Mais déjà, tu vois, je trouve que... Le RPG ultime. Entendre des mecs dire « Notre prochain jeu, il ne faut pas qu'on se laisse avoir par une image trop belle de nous-mêmes et qu'on se réembarque dans un truc monstrueux... » Oui, c'est plutôt intelligent. C'est un peu rassurant, quoi. Il y a une réflexion. Et tu vois passer la déception de se dire « Ah, on n'aura pas un super DLC à Baldur's Gate 4. » En fait, tu te dis « Non, mais si les mecs sont heureux de faire leur prochain projet plutôt que s'ils le font parce que ça va plaire à tout le monde... » Même s'entraîner les pieds, mais tu vois, faire parce qu'il faut le faire, c'est quand même plutôt sain, quoi. Ne pas être prisonnier d'une licence, effectivement. C'est sûr que... Et par ailleurs, oui, il y a aussi ce truc très pécunier de... Ne pas être prisonnier et peut-être qu'ils ont envie de créer leur propre... Voilà, c'est qu'ils n'ont pas la pleine jouissance de leur création, en l'occurrence, puisque Hasbro s'est déjà félicité. Je ne sais plus combien était le chiffre, mais Hasbro a déjà dit « On a ramassé grave de thunes grâce à Baldur's Gate. » Bon, on va terminer l'actualité avec une actualité un poil déprimante. Appelons ça comme ça. Ça ne concerne pas. Du côté de la presse US. Jeux vidéo. Ouais, donc on a... Il y a Jen Glennon qui était donc rédactrice en chef de Kotaku depuis octobre dernier qui a présenté en fait sa démission la semaine dernière et en fait, elle explique que c'est dû à la décision de ses chefs, de sa direction, à savoir la holding G.O.Médias, Gizmodo, anciennement, Gizmodo, je ne sais plus le nom, mais qui avait changé de nom pour G.O.Médias et qui détient d'ailleurs plein d'autres sites. Par ailleurs, c'est un énorme machin, G.O.Médias. Ils ont Levy Club, Gizmodo, ils ont The Union. J'étais étonné de voir Xavier The Union par exemple, qui est un énorme site satirique. C'est le site qui a inspiré le Gorafi par exemple. Et donc, cette décision, cette direction, pardon, a essayé de pousser, de prioriser en fait, les guides et les astuces pour les jeux vidéo au détriment des news. Et côté Kotaku, ça ne passe pas évidemment. Ce n'est pas leur fonds de commerce ni leur savoir-faire. D'ailleurs, on peut noter que c'est un gros turn-over chez Kotaku parce que c'était quand même la deuxième rédactrice en chef depuis le départ de Stéphane Tolito qui est passé ensuite par Axios et qui gère maintenant sa propre newsletter et qui sort régulièrement quand même pas mal de grosses infos. Il a plutôt réussi à mener sa barque. La précédente, c'était Patricia Hernandez qui avait été virée en août 2023 par la hiérarchie justement à cause de désaccords. Alors, on ne sait pas si exactement ces désaccords-là mais bon, on se dit qu'il y a des chances que c'était un peu les mêmes sujets qui étaient... Ouais, voilà quoi. Glennon parle de valeurs qui ne sont plus alignées avec celles de Geomédia. Elle explique en substance que Kotaku, en fait, n'est pas structurellement fait. C'est vrai que quand on va voir Kotaku, ce n'est pas structurellement fait pour être jeuxvideo.com, être un truc de trucs et astuces, grosso modo. Et surtout, elle explique que des mois de données de trafic contredisent même le bien fondé de cette stratégie qu'on peut qualifier nous-mêmes en tant que journaliste. Je pense qu'on a la légitimité de le faire d'éditorialement pourri. Surtout, quand on connaît le passé de Kotaku en la matière, ils ont sorti des gros dossiers régulièrement, des scoops. C'était quand même... Voilà, ça faisait partie de leur identité. On a le site spécialisé Aftermas qui est constitué en partie d'anciens de Kotaku par ailleurs. Donc, on va dire que ça les touche un petit peu. Donc, le site Aftermas s'est renseigné et a appris qu'il est désormais attendu de la rédaction d'écrire. Alors, accrochez-vous parce que le chiffre donne le tournis. 50 guides par semaine. 50 guides par semaine. 50 guides par semaine. C'est pas possible. Ils sont à combien ? Non, mais c'est pas des guides de jeu. C'est genre le build... Tu récupères des vidéos YouTube et tu les remets à ta sauce. Et tu demandes à ChatGPT de le faire et tu réécris après. Ça reste un chiffre qui paraît... chelou, fantaisiste... Oui, bien sûr, bien sûr. Ils disent guide. Alors, évidemment, après, comment tu interprètes le mot guide ? Si c'est où trouver telle armure dans tel jeu ? Oui, alors, si c'est un guide comme ça, éventuellement, c'est possible, c'est nul à chier. De toute façon, t'as pas 50 jeux qui intéressent par semaine, tu vois. Oui, mais après, tu vois, Pal World, c'est comment trouver tel pal, tel pal, tel pal, tel pal, il y a peut-être déjà 5 de fait. J'imagine, je n'en sais rien, je ne sais pas comment il fonctionne et je m'en fous de façon éditorialement, c'est nul à chier. Donc, c'est même pas la question. En tout cas, 50 par semaine, c'est un chiffre qui paraît complètement fantaisiste, mais pas pour les dirigeants de Géo qui se disent qu'au pire, ça fera un bon prétexte, j'imagine, pour dégraisser tout ce beau monde. J'imagine qu'on peut commencer à poser ce genre de possibilités ou d'hypothèses, très clairement. Allez, Jedli, évidemment, on n'est pas... Non, mais il faut bien voir aussi limite un changement de métier, c'est-à-dire qu'il demande du jour au lendemain à des journalistes qui sont rentrés à Kotaku pour faire du journalisme. Après, à géométrie variable, Kotaku, ce n'est pas Mediapart non plus, si tu veux, mais ça restait du journalisme. Kotaku, c'était chelou. Kotaku, c'était chelou. C'était à moitié du Mediapart et à moitié du truc un peu très léger. Il y avait déjà le côté newser, le côté tout ça, mais il y avait des enquêtes, il y avait des gros papiers, il y avait des billets, des choses comme ça. Mais donc, autant te dire que les journalistes qui sont rentrés à Kotaku et qui sont actuellement salariés de Kotaku n'ont pas exactement comme perspective de carrière d'écrire des guides sur Palworld. C'est pas... Je pense qu'ils pensaient plus à Toledo et Schreyer quand ils sont rentrés à Kotaku qu'à d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est déprimant, mais en même temps, Kotaku fait que subir la méta de la presse jeu vidéo gratuite en 2024. C'est juste ce qui se passe. C'est une presse dont les propriétaires, un peu comme pour Microsoft, on retourne encore à Phil Spencer, mais barre-toi de nos news, Phil Spencer, tu es trop présent tout le temps, qui n'ont pas toujours à cœur la production d'un bon journalisme nécessairement. C'est pas la priorité première. C'est encore une fois une croissance économique infinie et dans les faits, ça se transcrit en chasse de chimère après chimère après chimère. Dans les années 2010, c'était la viralité, les titres complètement racoleurs. On a eu la vidéo notamment sur Facebook qui était censée être la nouvelle panacée. En fait, on est toujours à la recherche de la nouvelle panacée et aujourd'hui, c'est Google qui mène la danse et qui pousse toutes les rédactions à tirer le meilleur parti des règles SEO, l'art obscur du référencement pour ceux qui l'ont pas. C'est Search Engine Optimization. C'est terrible, c'est un terme barbare. Et il y a un truc en fait que les gens cherchent souvent sur Google et c'est vrai qu'il faut le noter, c'est les problèmes dans les jeux vidéo. Quand on a un problème dans le jeu vidéo, on le tape sur Google et c'est pour ça qu'il y a une manne en fait en termes de trafic, pas en termes d'audience, pas en termes d'abonnés. En termes de trafic, de lecteurs que tu peux obtenir que les sites de jeux vidéo gratuits essayent d'obtenir. Et c'est comme ça qu'en fait, on a des sites qui faisaient avant du journalisme qui essayent de manière désespérée de détourner en fait. C'est du détournement une partie de ce trafic vers leur site. Et c'est une course au pire. C'est une course au pire où tout le monde est en train de perdre. Je ne sais pas si vous êtes allés voir. Alors IGN, ils le font depuis longtemps donc on peut en discuter mais des destructoïdes, des rock paper shotguns, c'est une infestation de trucs et astuces dans tous les sites qui avant faisaient uniquement leur métier de journaliste de jeux vidéo que ça soit de la critique, pas forcément de l'enquête mais au moins de la news, de la preview et du test quoi. Ce qui était un petit peu la base du métier de jeux vidéo côté culturel. Et ça, ça sera jusqu'au jour où Google changera ses règles bien sûr. Et il a déjà annoncé qu'il comptait le faire de un petit peu pénaliser les growth hackers, ceux qui essayent de détourner le trafic comme on appelle ça dans le milieu. Puis si vous rajoutez à ça les IA qui pompent tout le travail des journalistes et qui remplissent les web de déchets, je pense que j'ai fini de vous convaincre de payer pour la presse que vous aimez les amis. Oui, et pour revenir à jeuxvideo.com, c'est presque devenu seconde, il y avait du journalisme, il y avait du guide, du truc et astuces et maintenant, tu as du guide d'achat partout où tu ne sais plus du tout quelle est la frontière entre le test produit et le ah bah là, il faut vendre ce truc-là, pousse ces trois télés-là, ce machin. Il n'y a plus rien de la dimension de test comme on peut trouver sur les numériques ou des trucs comme ça. jeuxvideo.com n'est vraiment plus que la... Ah, c'est une coquille. L'ombre d'Elmede, c'est une coquille vide aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà jeté un... Enfin, maintenant, c'est devenu une blague sur les réseaux mais regarde la tête des news de jeuxvideo.com, c'est un poème. On ne va plus sur la homepage en fait. Tu peux tomber dessus lors d'une recherche ou mais tu... Ouais, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est genre ce jeu complètement dingue va retourner le cerveau des fans de Baldur's Gate 3. Voilà. Alors que le truc parle de Dragon's Dogma ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est ça un titre de news sur jeuxvideo.com aujourd'hui et alors eux, ils sont dans leur propre jeu un peu viral, viralo, on veut vraiment attirer le chaland avec des titres tellement obscurs en fait, tu veux juste cliquer pour savoir de quoi ils parlent grosso modo. Mais c'est même pas juste de jeter la pierre qu'à jeuxvideo.com en fait. Moi, je trouve que c'est un fléau qui touche toute la presse mais c'est une presse qui galère quoi. C'est une presse y compris aux Etats-Unis, y compris dans le milieu anglophone. Les anglophones parlent souvent de race to the bottom. C'est littéralement ce qui se passe parce que le modèle gratuit malheureusement est en train de mourir quoi. Très clairement. Tout à fait. Les Eurogamer essayent de rester un petit peu la tête hors de l'eau de ce truc-là. Il y a quelques zilos bien sûr. Et il y a des nouveaux acteurs. Et il y a des nouveaux acteurs. Et il y a des nouveaux acteurs aussi autour. Et il y a des nouveaux acteurs aussi. Il y a Aftermath, j'ai oublié le nom de l'autre, Second Wind, Origami en France. Il y a des nouveaux acteurs. Mais pour beaucoup ou pour 404 médias aussi qui est dans la rubrique tech, il y a un financement direct de la part des lecteurs vers la publication qui me semble assez saine. Je peux comprendre qu'on a envie de rendre de l'information gratuite. Je trouve ça aussi sain démocratiquement qu'un maximum d'informations soient disponibles gratuitement. mais il faut qu'il y ait aussi un maximum de liens financiers entre les lecteurs et la publication eux-mêmes pour que justement il n'y ait pas de conflits d'intérêts, de stratégies hasardeuses comme celle-là. Et bon, on va voir comment ça se décante par la suite. Je ferai mon petit speech sur les abonnements de soutien juste après. Mais... C'est vrai que j'aurais dû inverser les deux. Mais tu vas terminer avec une nouvelle finalement pas si mauvaise. Non, voilà. Parce que j'étais déprimé en écrivant cette news-là hier et du coup j'ai... Avant de me coucher hier soir, je suis tombé sur cette news qui m'a remis un peu le sourire. Je me suis dit bon, je vais quand même l'ajouter rapidement parce que c'est cool. Et parce que c'est aussi c'est une première. C'est une première pour une grosse entreprise du jeu vidéo aux Etats-Unis. Et encore une fois, parce que c'était déjà chez eux qu'il y avait un peu des bruissements comme ça, c'est chez Sega of America que ça se passe. Donc c'est Bloomberg et Jason Schreier, on parlait de Kotaku, voilà, qui nous apprennent mercredi qu'une convention collective a été signée entre l'entreprise californienne et 150 de ses salariés sont inclus notamment des augmentations de salaire automatique sur les trois prochaines années, l'obligation pour les licenciements d'être justifiés. En tant que Français, évidemment, cette phrase me bute un peu, mais bon, c'est des Etats-Unis. Le fait que les licenciements doivent être annoncés en avance, rien avant, ils ne peuvent plus... Tu ne peux plus le matin arriver au boulot et plus avoir accès à ton Slack et comprendre que tu es viré, grosso modo. Une prime de licenciement obligatoire qui doit être comprise entre deux et huit semaines de salaire. Une mutuelle et l'obligation d'ajout au crédit toute personne qui a travaillé sur un projet, j'imagine, c'est sous-entendu, même si tu n'as pas été jusqu'au bout du projet, évidemment, que tu n'as pas accepté les crunchs, j'imagine. Et en fait, c'est cool parce qu'en fait, c'est un début de quelque chose, c'est un embryon de quelque chose et on a vu des mouvements de syndicalisation commencer à pointre, notamment chez les playtesters qui sont certainement tout en bas de la chaîne alimentaire malheureusement du développement de jeux vidéo et qui ont besoin comme ça de se protéger et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu cet instinct de survie de leur part pour essayer de créer comme ça des structures militantes pour essayer de faire poids contre les patrons et les actionnaires et ce genre de choses et on espère que ce genre de résultat tangible, concret parce que là, on parle quand même d'un accord collectif, il faut s'en donner une boîte etc. va pousser d'autres gens à faire de même d'autres personnes aux Etats-Unis voire même en France pourquoi pas oui c'est à toi que je parle passe le pas ça marche regarde même aux Etats-Unis ça marche donc vas-y fais-le passe le pas tu nous écoutes je le sais fais-le c'est pas possible dernière news qui vient de tomber si vous habitez à Nice et que vous avez acheté une peluche Luigi il y a Rappel Conso qui vous dit attention la peluche Luigi les boutons s'en vont faites en sorte que les gamins ne mangent pas les boutons voilà c'est très important faites très très attention voilà peluche Luigi si vous avez acheté ça à Nice voilà c'était la surprise du chef mais je voulais pas te dire qu'il y avait une troisième je voulais pas te dire qu'il y avait une troisième news t'allais encore râler ok maintenant transition c'est la nuit Luigi il revient il a envie de se venger Erwan on fait les rappels produits maintenant on fait les rappels produits en news ok je trouvais ça fun on l'a pas fait pour Starfield on l'a pas fait pour mais Erwan c'est le moment du comme des com de la semaine dernière nous parlions Alone in the Dark et Rise of the Ronin bah finalement pas énormément de commentaires pas énormément de discussions ça n'a pas ouvert c'est ton seul dans le noir tu veux dire ouais on était on était seul non ils ont parlé ils ont évoqué ils ont évoqué des choses et tout ça j'ai gardé quand même cette ce commentaire de Azmat28 qui nous dit cette chronique de Rise of the Ronin illustrée par le stream du vendredi matin et également complétée par la vidéo d'Exerve m'a bien donné envie de jouer à Sekiro ou Ghost of Tsushima voilà il y a quelqu'un il y a quelqu'un sur le Discord qui je sais plus qui désolé j'ai pas pris le commentaire mais qui a trouvé notre chronique de Rise of the Ronin vraiment gentille et j'ai pas trop compris ça parce que j'ai eu l'impression la seule chose qu'on a dit c'est il y avait un côté de cette impression de jouer à un jeu d'il y a 10 ou 15 ans et que ça pouvait rappeler et nous remettre dans l'ambiance de ces open world pré-Breath of the Wild entre guillemets et un peu de nostalgie et puis comme ça de 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 pas passer du si mauvais temps que ça mais on a quand même dit qu'il était quand même un peu pourri quoi justement Corentin bah je fais la transition avec avec la news cotacou sur le fait qu'il faut payer pour l'information qu'on aime l'arbonnement vous pouvez soutenir ce podcast vous pouvez soutenir si l'en son joue en vous abonnant à Libération avec un abonnement de soutien à 6 euros par mois à la place de 11,90 euros et pour ce prix là vous avez accès à tout Libération à tout ce que produisent les formidables journalistes de Libé et donc vous avez toutes les informations sur offre.libération.fr slash s o j et vous êtes 875 à soutenir à souscrire à cette offre là et ça c'est super merci beaucoup à toutes et à tous n'hésitez pas n'hésitez pas à franchir le pas si c'est vraiment important pour le long terme de l'existence de ce podcast et donc donc voilà n'hésitez pas offre.libération.fr slash s o j encore merci on est aussi là pour parler des jeux vidéo on va retourner sur la Switch retourner sur l'héroïne de l'univers Mario on va parler de Princess Peach Showtime ça fait un petit bail déjà qu'on avait vu les images de ce jeu où la princesse de l'univers Mario allait enfiler des vêtements récupérer des capacités diverses et variées dans une nouvelle proposition Princess Peach Showtime Corentin qu'est-ce que ça donne ce Princess Peach Showtime ? alors je vais être honnête avec vous je n'ai jamais malgré le Showtime de titre je n'ai jamais été vraiment très chaud pour ce titre qui ne m'inspirait pas grand chose donc je l'ai un peu lancé avec beaucoup de scepticisme alors que j'avais lancé à l'époque de 2005 le Super Princess Peach qui m'avait l'air ma foi enfin qui était à l'époque fort coloré assez original c'était un peu frais le Super Princess Peach de la déesse de l'époque on rappelle c'était Peach qui allait sauver Mario qui s'était fait capturer alors bon il y a eu des critiques ensuite grâce au pouvoir de ses émotions incontrôlables problème c'est un petit peu c'est l'art c'était presque déconstruit il manquait quelque chose c'est dommage mais après sur la proposition de gameplay de l'époque c'était chouette par contre en effet Princess avait 4 modes elle pouvait être furieuse, triste enjouée ou je ne sais plus ce que c'était la dernière émotion mais grosso modo ça donnait un jeu de plateforme assez varié assez original pas forcément évident évident et plutôt de bonne facture du coup quand j'ai vu les images pour la première fois de Prince Peach Showtime sur Switch je me suis immédiatement rendu compte que ce n'était pas ça qui nous attendait qu'on était plutôt parti sur une espèce de jeu plus justement qui montre une sorte de volonté artistique de regarder ces pitchs au théâtre un petit côté craft un petit peu comme on a avec les Yoshi Crafted World ou Woolly World ou les Kirby Epic Yarn ou ce genre de choses et qu'est-ce qu'on a appris il n'y a pas si longtemps et peu de temps avant la sortie du jeu que c'était Goodfield qui s'en occupait donc Goodfield qui est un studio monté par des anciens de Konami et qui ont fait je te le donne en Miner One Kirby Epic Yarn Yoshi's Woolly World et Yoshi's Crafted World donc on était exactement là-dedans il y a une paternité il y a un truc quand on joue à Princess Peach il y a un feeling qu'on retrouve et moi j'ai un problème avec tous ces jeux-là tous les jeux de Goodfield de manière générale c'est que en fait il m'évoque un questionnement de qu'est-ce que devrait être un jeu pour enfants et clairement que ça soit Princess Peach Showtime que ça soit Epic Yarn ou les autres je pense que c'est pas la bonne voie à suivre pour faire un jeu pour enfants donc Princess Peach espèce de jeu de plateforme action extrêmement simple qu'on pourrait proposer en effet à des enfants alors là vous pouvez le proposer il est tellement simple que vous pouvez le proposer vraiment à tout le monde tout le monde peut mettre la main dessus il n'y a aucun problème dans lequel Peach va rentrer dans une espèce de théâtre magique qui va être pris en otage par une espèce de sorcière et chaque pièce de théâtre va devenir sa propre aventure va prendre vie d'une certaine manière et Peach va devenir l'héroïne du coup les gameplay vont aussi un petit peu se décliner il y en a un où ça sera une pièce de théâtre western donc Peach va être un cow-boy qui va utiliser son lasso pour ligoter ses adversaires monter à cheval et poursuivre un train dans une autre pièce de théâtre on va avoir qu'est-ce qu'on a par exemple on a l'épéiste qui voilà c'est une espèce de de drame de cap et d'épée donc mousquetaire avec son épée elle fait yaha mousquetaire exactement yaha elle pose elle défait les ennemis elle libère les princesses ou les gens du château le roi je crois que c'est un roi qu'on libère voilà et alors vous avez du kung fu vous avez de la science-fiction vous avez une sirène vous avez de la pâtisserie que je trouve peut-être le plus original mais en même temps un peu le plus limité aussi vous avez plusieurs comme ça types de gameplay dans lequel Peach va évoluer comme ça sur ce plan en 2,5D donc il faut vraiment imaginer que vous êtes assis face à la scène et donc Peach peut se déplacer légèrement en profondeur mais pas trop non plus donc on se déplace sur une bande quoi grosso modo et Peach aura une action et elle se déplace voilà et donc et donc et ben ça pisse pas très loin dans l'ensemble ça pisse pas extrêmement loin parce que c'est très limité en fait dans la proposition c'est c'est tu fais une action que ça soit un coup d'épée ou finalement un coup de l'assaut ça sera toujours la même chose c'est enlever l'ennemi enlever l'objet enlever le actionner un bouton enfin du coup il y a un petit côté un petit peu mais est-ce que je suis pas en train de moi-même de me transformer en robot pas en robot répé à son âme pour la voix est-ce que je suis pas en train de me transformer en robot qui déplace un curseur qui serait Peach pour aller pour aller juste appuyer sur des points qui seraient les éléments à l'écran il y a il y a un manque de profondeur il y a quelque chose qui est un peu dommage parce que il y a plein de petites bonnes idées graphiques d'ambiance qui pourraient fonctionner qui fonctionnent dans l'ensemble il manque une folie il manque quelque chose parce qu'en fait ce jeu a un problème aussi qui est terrible et c'est un problème qui n'est pas de sa faute c'est que ce jeu est sorti après Mario Wonder et que Mario Wonder il fait déjà ça il est déjà dans la folie il est déjà dans l'exubérance graphique il est déjà dans quelque chose d'artistiquement dingue de proposer plein de gameplay différents de tout ça du coup tu joues à Peach et tu trouves ça extrêmement plan plan en fait et moi je n'ai pas réussi à me défaire de ce sentiment là de jeu un petit peu avec d'énormes ficelles sans enjeu parce qu'il n'y a pas d'enjeu scénaristique mais ça on n'attend pas ça nécessairement d'enjeu Nintendo mais aussi sans enjeu de gameplay c'est à dire que ce qui est proposé en termes de gameplay est extrêmement sage c'est à dire que oui Peach se retrouve dans un jeu de combat Peach se retrouve dans un jeu d'enquête Peach se retrouve dans un jeu de pâtisserie qui est peut-être un des plus rigolos moi j'ai trouvé mais en fait non Peach se retrouve dans un mauvais jeu de combat Peach se retrouve dans un mauvais jeu d'enquête Peach se retrouve dans un mauvais cooking mama et au bout d'un moment je me dis ok mais alors à qui je conseille ce jeu alors évidemment on peut toujours dire mais c'est pour les enfants Corentin c'est pour les enfants ce jeu là c'est pas pour toi bah oui les enfants moi je les mets devant Mario Wonder parce que dans Mario Wonder il y a Yoshi et Carotin et qu'ils meurent pas et que c'est fun et qu'il y a des couleurs aussi et qu'il y a différents gameplays et du coup je suis un peu triste de voir que Peach se retrouve embarqué là-dedans parce que j'aurais voulu une vraie aventure avec Peach qui valait un peu plus le coup que ça un peu plus ambitieuse et voilà et vraiment ce jeu me laisse cette saveur de jeu de fin de règne de la Switch dans lequel il faut absolument remplir un catalogue et qu'on racle un peu les fonds de tiroirs au niveau des projets mais au niveau des concepts c'est un peu le ressenti que j'ai eu et je trouve ça très dommage Patrick ? Non mais je suis assez d'accord avec toi sur le côté superficialité des systèmes c'est vrai quand tu lances le jeu moi il a fallu que je fasse le deuil du jeu que j'espérais en fait quand il y a eu cette annonce d'un jeu avec Peach en héroïne principale c'est vrai que comme tu le disais on avait connu ce jeu sur DS et c'est vrai que j'espérais une aventure et il faut très très vite on comprend qu'on n'est pas le coeur de cible et il faut faire le deuil un peu de ce jeu qu'on a pu qu'on a pu espérer même en voyant les premières images alors moi je serais moins dur que toi ou alors peut-être que je verrais le verre plus moitié rempli plutôt que moitié vide moi je trouve qu'il y a une énergie à l'écran il y a quelque chose d'intéressant dans le côté c'est vraiment un jeu d'apprentissage j'ai vraiment manette en main je me disais bon c'est pas moi le coeur de cible maintenant je pense qu'il y a ce côté on a un peu l'impression d'un jeu de découverte c'est quoi un jeu Nintendo alors effectivement je pense qu'effectivement la cible comme tu l'as dit même si t'es pas d'accord mais je pense que ce sont avant tout les enfants avec on te montre c'est quoi un jeu Nintendo comment ça marche bah t'as un hub central avec différents univers dans lesquels tu vas être projeté un boss et bah il faut le taper trois fois pour réussir à le passer alors c'est très simple c'est vrai que nous on n'a pas un challenge monstrueux à passer maintenant moi je trouve que c'est plutôt l'effort et plutôt louable je trouve d'avoir ces différentes expériences ça fonctionne bien ce côté beat them up très simpliste mais qui est plutôt il y a un côté très instinctif dans la prise en main tu te prends pas la tête en général t'as un bouton d'action c'est très très simple ce côté beat them up ce côté platforming qui est très impressionnant je trouve que c'est un jeu visuellement qui essaie vraiment d'être très clinquant très pompier à l'image qui donne parfois même il y a des envolées un peu comédie musicale c'est presque un spectacle interactif à l'écran avec effectivement une interactivité qui est quand même assez réduite qui est quand même très très plafonné moi il y a ces séquences d'enquête que j'ai bien aimé les séquences d'enquête où t'es là avec ton comment dire avec ta loupe et bah oui mais moi j'ai plutôt bien aimé et à l'inite je m'ai presque préféré ça qu'au détective Pikachu que j'avais trouvé vraiment flamplant mais voilà bon après chacun il voit ce qu'il veut moi entre Pikachu et les phases d'enquête je trouve que c'est un peu c'est un peu le même genre de problème ça ressemble mais moi les phases d'enquête je les trouve peu claires par exemple au niveau du système c'est extrêmement peu clair et le jeu te punit quand tu te trompes le jeu te punit ah oui oui non mais il est méchant il te retire des points d'énergie quand tu te trompes parce que je me suis trompé oui je vous le dis je le suis planté mais moi aussi mais moi aussi Patrick te sens pas honteux j'ai juste pas compris qu'on me posait une question à un moment donné j'ai eu 2-3 game over je le dis franchement et j'assume bah oui j'ai perdu Patrick sur un jeu pour enfants moi je le dis j'ai first try parce que non mais je m'immerge c'est de l'immersion je me mets bref moi aussi j'ai dû en avoir un parce que je voulais absolument choper une étoile ou je sais pas quoi et oui ça m'est arrivé aussi de tomber dans le décor mais non non ce que je veux dire c'est que c'est plutôt alloué ce côté justement diversité de gameplay d'ambiance j'ai un peu du mal à taper sur le jeu pour ça je trouve qu'il y a un effort dans ce sens là encore une fois je le disais on retrouve vraiment les formules comme un jeu un peu d'apprentissage aux grands codes des univers Nintendo et comment ils sont construits comme ça on a ça depuis Mario 64 et d'autres c'est de se projeter comme ça dans un décor même les habillages il y a des renvois au Super Mario Bros 2 avec le décor homme le simple fait d'être dans un décor de théâtre je trouve ça plutôt le 3 le 3 je pense que c'est le deuxième la pièce de théâtre c'est dans le 3 ou dans le 2 aussi t'as pas tout le décor homme de pièce de théâtre dans le 2ème il me semblait non c'est dans le 3 la pièce de théâtre où t'as les rideaux t'as les ombres des décors qui se projettent derrière c'est dans le 3 en tout cas ils surfent là dessus et je trouve ça pas mal même si effectivement autant j'aime beaucoup le côté diorama parce qu'on retrouve cette mise en scène très Luigi's Mansion avec cette vue de haut là c'est en plus complètement assumé c'est intra-diégétique c'est-à-dire que tout n'est que décor avec des collages des portes qui vont s'ouvrir à un moment ou à un autre moi j'aime bien j'ai un peu craqué sur les petits personnages les petits les petits les petits personnages qu'on n'arrête pas de rencontrer ils se mettent à danser etc alors par contre leur danse c'est bien leur danse c'est génial ils sont laid mais leur danse c'est bien leur danse c'est correct elle te met t'as le ritus en jouant et déjà c'est pas mal il y a une enquête à un moment donné dans les jeux d'enquête ils sont habillés en petit policier en bobby avec la petite et là ils dansent façon Broadway j'avoue ça m'a un peu touché et ça je trouve que c'est génial les petites mimiques ils sont très primaires dans leur design mais ça fonctionne il y a vraiment des mimiques c'est plutôt rigolo de façon que le jeu arrive à créer quelque chose là-dessus la séquence d'infiltration avec une reprise du thème de James Bond en fait mais un petit peu déguisé t'as un petit rictus c'est rigolo c'est rigolo après effectivement en fait tout est plutôt rigolo et j'ai été un peu méchant bien sûr en fait ce que j'ai peut-être pas dit et ce que j'aimerais préciser avant que tu poursuives c'est que rien n'est honteux dans le jeu dans l'ensemble rien n'est honteux tout est quand même graphiquement il est très propre enfin tout est très propre mais du coup c'est là où le scolaire arriverait le Patrick Eliose scolaire pourrait débarquer évidemment mais parce que je pense que c'est une question de cible après alors je suis d'accord il est joli il y a des vrais changements d'ambiance et tout est cohérent avec ce système de décors comme ça de Deus Ex Machina où tout bouge d'un seul coup les décors s'en vont sont repliés repartent le HUD n'est pas là il n'y a pas de HUD quasiment c'est-à-dire qu'on a vraiment l'action plein pot à l'écran et là je trouve qu'il y a vraiment une dynamique c'est pour ça que je pensais beaucoup à Luigi's Mansion même si Luigi's Mansion est plus sophistiqué le 3 le 3 oui mais moi je préfère moi à un enfant je lui donne Luigi's je lui donne Luigi's Mansion je lui donne pas moi aussi mais évidemment je préfère amplement les Luigi's Mansion mais il y a un peu de ça dans cette envie d'avoir un décor un diorama qui se déploie à l'écran et ça je trouve que c'est plutôt louable et encore une fois je pense que ce sont vraiment des gameplays d'initiation c'est quoi un beat them up du platforming c'est jamais très dur nous on le traverse évidemment sans trop de problèmes bien que parfois on peut avoir des accidents mais je veux dire moi ce que j'ai bien aimé c'est ce côté comédie musicale t'as le droit d'avoir un game over dans Pit Showtime ça arrive même au meilleur surtout au meilleur moi j'ai un petit quai sur les saccades on sent que la console elle est parfois elle est pas coraine les performances et la mienne elle soufflait moi j'ai une console de 2007 non 2017 pardon j'ai une console de 2017 qui est plutôt jeune et je l'entendais souffler parce que je jouais en docket et ça soufflait et ça soufflait en docket elle est alors j'ai l'impression qu'en portable c'est un peu mieux oui mais j'ai joué j'ai basculé en portable en fait tellement je me suis dit oula elle saoule j'ai pas envie qu'elle me lâche sur Princess Peach ce serait dommage pas là dessus pas comme ça c'est quand même fou qu'un jeu pareil et oui mais il est mal optimisé même pour la Switch voilà alors que Wonder il est fluide et tout ça et t'as l'impression d'avoir 14 fois plus de choses là c'est du 30 fps max ça lag sur les chargements moi j'avais des images qui gelaient bon c'est pas méchant mais nous on le note enfin moi je le notais et voilà je l'ai un peu dédoqué ça se dit je l'ai dédoqué ouais tu l'as dédoqué tu vas respirer je l'ai mis au frais et vraiment c'est important que tu le mettes c'est important que t'en parles parce qu'en fait le truc c'est que ça rajoute à la torpeur générale du jeu en fait le fait que tout soit un peu moumou là jusqu'au menu jusqu'au temps de chargement quand le temps de chargement il rame bah tu t'endors un peu ça lag et tu te dis mais elle est en train de lâcher mais ma console est vieille vraiment elle commence à dater aussi je pense par contre qu'il faut savoir à quoi on a affaire on a vraiment un jeu je pense qu'il faut faire avec un petit peut-être l'accompagner il faut le regarder jouer il n'y a pas de multijoueur je crois à ma connaissance ça aurait pu être aussi il y aurait pu avoir une convivialité aussi pour jouer avec un petit ou une petite et ça aurait pu être aussi un argument en plus pour ce côté accompagnant bah justement justement chers amis justement chers amis moi je me suis dit j'y ai joué et en fait j'avais une grande question c'est à qui ça s'adresse quels enfants c'est moi c'est les âges à partir de quel âge jusqu'à quel âge et c'est vrai que je pense qu'à partir de 11 ans la plupart des enfants sont passés sur des jeux des gameplays complexes et donc voilà moi j'ai du coup demandé à Dahlia parce que c'est finalement des trois à la maison c'est peut-être la moins gameuse même si ce que j'appelle moins gameuse c'est qu'elle fait un MMO d'équitation et elle joue aux Sims en mode Motherlode mais c'est à quel âge tu peux nous rappeler son âge what the fuck ah il est très très bien elle fait un MMO d'équitation attention ça s'appelle Star Stable elle a 9 ans elle a 9 ans elle a 9 ans ça ne servent pas ça mais oui mais oui ça ne servent pas ça healer de poney exactement bah écoute c'est les passion des enfants et voilà mais elle joue elle joue quand même beaucoup mais donc elle a été très intéressée par Princess Peach Showtime et donc bah je lui ai demandé j'ai demandé pourquoi on écoute bonjour je mets un peu le micro 1, 2, 1, 2 bon c'est bon ça marche alors on a fait ça on a fait ça et papa j'ai déjà tout fait les niveaux ah oui j'avais combattu le boss c'est vraiment c'est vraiment Raja ouvrons cette porte grâce au pouvoir de l'écart c'est roptophane comment on fait pour l'éviter il y a un truc rose je n'ai pas c'est à vous qu'il n'y avait pas sauté je n'arrive pas je n'arrive pas je n'arrive pas comment je fais voilà il a eu on a des niveaux ah il a boule c'est dur par contre reste derrière le mur reste derrière le mur vas-y oh il you c'est toi c'est la partie vas-y 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 wouhou bon on réserve le mur non 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 mais non en plus je me fais mal au pouce yes on va dire que c'est moi qui ai à dire oui on va dire ça ah vous avez vu je suis trop forte qu'est-ce que tu penses de ce princess Peach il est bien est-ce qu'il est trop facile pour toi ou est-ce qu'il n'est pas trop facile les bosses ils ne sont pas trop faciles mais sinon les autres trucs c'est facile c'est cool de jouer Peach oui parce qu'après je peux refaire les pièces ouais si tu veux avoir toutes les étoiles non mais c'est juste que j'ai envie de faire cette pièce là vas-y vas-y pourquoi tu as envie de faire l'affaire parce que elle est trop bien et en fait ça fait du patin il est bien le niveau patin oui oui mais c'est pas pour avoir toutes les étoiles c'est juste pour un peu m'abuser parce que là qu'est-ce qui est drôle dans le niveau patineuse c'est le boss et à un moment on se transforme en patineuse et c'est trop beau merci au revoir après j'adore quand on se transforme parce que c'est trop joli c'est vrai ? ouais c'est le préféré skin non c'est le plus beau il n'y a pas meilleur ah mais tu ne les as pas tous eu encore est-ce qu'il y en a des plus beaux que je vais plus aimer ? non il y a la skin de super héroïne genre Superman en super héroïne oh un petit côté peut-être Ladybug oh ça ressemble à Ladybug non parce qu'elle a un casque mais sinon elle a des points rouges des points noirs elle a un costume rouge regarde c'est surtout avec ses gants sa robe, le patin et son chignon j'adore t'adore ? ouais elle est trop belle c'est peach patineuse oh qu'est-ce que la lame ? avant ils étaient bleus ouais parce que je les ai déjà eu regarde c'est le super niveau tu vas finir le jeu quand c'est ce qu'il y a ? bah oui tu vas faire tous les niveaux est-ce que après je pourrais continuer à jouer même si j'aurai tout terminé ? et à qui tu conseilles le jeu ? est-ce que tu penses que c'est un jeu pour les adultes ? pour les enfants ? pour euh... pour les deux à part les bébés juste le dernier, dernier, dernier un dernier s'il te plaît il est l'heure d'aller se coucher ah moi je fais la sirène allez s'il te plaît la sirène, la sirène au moins s'il te plaît allez non 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 s'il te plaît juste le dernier, dernier, dernier il est très tard il est très tard il est l'heure d'aller se coucher mais attends juste je le fais s'il te plaît tu dis au revoir ? au revoir tu fais jouer tes enfants et après tu les envoies au lit tiens prends du sucre va te coucher la cruauté de... la cruauté d'un foyer je voulais vous montrer la réalité la réalité concrète c'est bien amusé en tout cas non ouais juste parce que moi j'y ai joué je l'ai regardé jouer non c'est intéressant c'est effectivement la cible pour moi c'est vraiment la cible c'est à dire Dahlia essaie très bien tenir une manette déjà mais elle est pas elle est pas sur encore des jeux de plateforme classiques en fait l'interrogation c'est c'est Wonder c'est vrai qu'on se dit Wonder c'est un excellent jeu pour tout le monde avec des niveaux d'accessibilité qui permettent aux enfants d'y jouer Princess Peach Showtime c'est un jeu directement pour les enfants la différence c'est que je pense mais ça c'est une façon de voir c'est forcément un jeu moins vaste moins ambitieux plus resserré plus resserré peut-être plus simpliste très gratifiant visuellement s'il y a un côté sucrerie effectivement mais pensez à l'origine pour ça c'est à dire je pense si on met si on fait un classement des jeux évidemment Wonder est à des années-lumière de Princess Peach Showtime pour le même prix ça c'est une parenthèse oui mais il faut le dire quand même 60 euros mais je pense que pour les enfants de cet âge là c'est à dire moi je pense qu'on est sur du 6-10 ans c'est petit comme comme fenêtre de tir entre guillemets mais on est vraiment sur du 6-10 ans en fait le truc c'est que quand tu les mets au Super Mario Wonder je pense qu'ils même si ce sont des enfants ils sentent bien qu'on leur met un truc ou on leur simplifie le truc enfin en fait il y a des enfants ils n'aiment pas quand on leur dit t'es pas assez bon donc je te mets le jeu en très 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 simple tu vas pas mourir regarde il y a d'autres il y a ton frère ta soeur tout ça qui vont faire les niveaux avec moins d'aide et tout ça mais vu que toi t'as pas encore le niveau on va te mettre à vie infinie on va te mettre gratifiant il est ultra gratifiant pitch tout le temps en fait Wander il le cache bien ça je trouve il le masque bien oui mais je pense qu'il y a il y a un truc pour cet âge là encore une fois sur cette cible précise j'ai l'impression que il y a un attrait pour les enfants de ces âges là d'avoir un jeu qui s'adresse spécifiquement à eux et un beau jeu et un grand jeu entre guillemets c'est à dire on n'est pas sur sur des petits jeux et tout ça mais je pense qu'il y a un truc où être spécifiquement la cible d'un jeu comme ça de se dire tiens ce jeu il est vraiment fait pour moi il est vraiment moi le truc qui m'a le plus étonné parce que Dahlia elle a aussi une tendance à picorer beaucoup ce qui est cool ce qui est de son âge elle a vraiment pas lâché Princess Peach Showtime elle l'a pas lâché et j'avoue moi même j'étais vraiment étonné parce que je l'ai un peu poussé évidemment je me suis dit tiens c'est pour c'est pour les enfants il me faut il me faut du playtesting à la maison donc voilà est-ce que tu veux pas est-ce que tu veux pas essayer et je m'attendais à ce qu'elle fasse en plus l'intro est longue ça blablate beaucoup un peu inutilement sur les 10 10-15 premières minutes c'est un peu un peu galère elle a tenu et elle a fait premier étage deuxième étage là quand on a fait la séance d'enregistrement c'était à la fin de sa session de jeu elle avait fait 8 niveaux complets elle arrivait au deuxième boss c'est ce que vous avez entendu au début il l'avait pas du tout abandonné c'était pas du tout lassé et elle avait enchaîné 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 et pour le coup c'était vraiment étonnant je suis absolument d'accord avec toutes tes remarques Corentin moi de mon point de vue je suis d'accord avec tes remarques même sauf moi j'aime bien Woolly World et Crafted World alors Woolly World j'aime bien c'est Crafted ouais Crafted est un peu en dessous mais Woolly World j'ai une vraie affection pour Woolly World Woolly ça va ouais j'y avais joué et je trouvais que Woolly World avait déjà ces deux niveaux un peu de jeu aussi cool pour les parents pour les enfants pour les grands et les adultes et les plus grands enfants je pense que c'est super important d'avoir des jeux qui ciblent aussi ces publics là moi la seule chose que je dis c'est je suis à peu près convaincu comme pour le cinéma je pense il y a des films qui ont deux niveaux de lecture je pense des films comme E.T. ou ce genre de choses on peut les lire de plusieurs façons différentes quand on est enfant les Pixar les bons Pixar entre guillemets se lisent se regardent et je pense que les jeux vidéo ça peut être souvent la même chose je suis d'accord il y a un côté frustrant un peu aussi comme Céleste parle au casu comme aux joueurs experts il faut bien le savoir et je ne sais pas si c'est bien informé par Nintendo est-ce que c'est bien expliqué dans le visuel du jeu je ne suis pas certain parce qu'effectivement il est très typé dans cette orientation vers un public bien précis est-ce que c'est bien explicite dans la façon de présenter le jeu moi je ne trouve pas tellement pas certain alors qu'il mériterait presque une bannière il mériterait presque une signalétique qui valorise en plus cet aspect tu l'as prouvé qui fonctionne auprès d'un certain public c'est un peu c'est un peu le reproche c'est qu'aujourd'hui l'univers Mario l'univers Nintendo est de facto enfantin que ce soit le personnage de Mario le personnage Luigi les Toad Peach etc on a un univers graphique Luigi il essaie d'étouffer les enfants alors enfantin il capture les fantômes ce que je veux dire c'est que Nintendo a une imagerie enfantine donc rien ne distingue ce Princess Peach Showtime d'un Super Mario Wonder ou d'un Luigi d'apparence je veux dire et donc en fait c'est ça le truc c'est ça que je trouve dommage c'est qu'il y a des gens en fait c'est qu'on aurait pu très bien à l'apparence au trailer on aurait pu très bien se dire c'est encore une fois un jeu qui va être accessible pour les enfants mais qui va proposer quelque chose d'intéressant pour les autres là non là je trouve que il est très cool franchement pour moi mon analyse en tout cas c'est que pour les 6-10 ans il est parfait il est vraiment parfait mais que au delà ben on peut avoir un petit plaisir de découverte etc mais en termes d'intérêt de jeu sauf peut-être quelques boss qui ont quelques mécaniques que je trouve marrantes mais vraiment en termes d'intérêt de jeu pour quand t'as passé l'âge t'as vraiment passé l'âge oui bah moi j'ai une note à mettre donc écoute je vais prendre je vais prendre tes notes et comme tu dis c'est de 6 slash à 10 ans j'ai pris notes en tout cas merci d'accord t'as une note à mettre voilà Princess Peach Showtime on l'a dit 60 euros c'est peut-être le truc qui pique un petit peu sur la Switch alors qu'en vrai c'est Wonder qui devrait être à 80 mais bref on va pas rentrer dans ces débats là on va pas rentrer dans ces débats là avant de continuer et d'aller taper du dragon c'est le moment de la chronique jeux de société de Jérémy Kletzkin salut Jérémy salut Erwan salut à tous je suis très très fier depuis quelques semaines j'enchaîne les parties de jeux qui étaient mis en avant à Essen ou lors du festival des jeux de Cannes et je dois dire que je suis impressionné on est en train de vivre un âge d'or il y a des jeux ce sont deux véritables chefs d'oeuvre et à chaque fois on sent le travail d'équipe des auteurs qui font travailler leur méninge j'ai certains éditeurs qui donnent tout et je trouve que la catégorie qui profite le plus de cette tendance ce sont les jeux assez simples en fait les jeux plus rapides les jeux un peu Erwan compatibles les acteurs de cette industrie ont compris que pour atteindre une audience plus large il fallait oui être innovant ou offrir du bon matériel mais surtout que la courbe d'apprentissage ne soit pas trop abrupte et que les règles soient accueillantes le mois dernier j'en ai parlé c'était déroulé le festival des jeux de Cannes Lasdor c'était trio mais c'est aujourd'hui du gagnant de la catégorie initiée dont je vais vous parler son nom c'est Far Away la boîte n'est pas très grande à l'intérieur on va y trouver surtout deux types de cartes des cartes caries les cartes régions et des cartes rectangulaires un peu plus petites qui sont les cartes sanctuaires et là à la lecture des règles je me rends compte tout de suite que les auteurs Johan Goupi et Corentin Lebrat ont eu une idée de génie en gros les joueurs vont explorer des régions les unes après les autres il y en aura 8 en tout et on va les poser de manière simultanée à chacun des 8 tours qui composent ce jeu les joueurs vont choisir une des 3 cartes qu'ils ont dans leur main ils vont la poser devant eux le numéro le plus bas va permettre au joueur qui l'a posé de compléter sa main et donc de revenir à 3 cartes pour préparer le tour suivant sur certaines cartes on va trouver des ressources on va pouvoir trouver des PNJ qui vont nous donner des missions qu'on va pouvoir débloquer si on a certaines ressources mais le truc génialissime qui vous active un coin de votre cerveau dont vous ne soupçonniez pas l'existence c'est que les points on va les obtenir au retour de notre périple et donc on va regarder la dernière carte qu'on a posée ensuite l'avant-dernière etc. jusqu'au début on va repasser devant les personnages qui nous ont donné des missions et c'est là qu'on va les remplir et donc si un personnage vous rapporte 3 points pour toutes les cartes bleues que vous avez posées vous ne comptez que celles que vous avez posées après lui comme dans un RPG on va tenter au début d'amasser un maximum de missions et puis par la suite trouver ce qu'il nous faut pour les remplir il y a 68 cartes numérotées et si on les pose en ordre croissant à chaque fois on va obtenir un sanctuaire qui nous donne des bonus supplémentaires et on est toujours dans ce dilemme est-ce que je vais poser une carte avec un plus petit numéro qui me permettra de choisir avant les autres la carte suivante ou alors un numéro plus haut qui va me permettre d'obtenir un sanctuaire voilà le jeu est absolument génial en 10 minutes un quart d'heure on a expliqué on a compris les règles ça marche à partir de 10 ans les parties c'est moins d'une demi-heure et ça se joue de 2 à 6 joueurs nous on a aussi joué à 6 et je peux vous dire que c'est rare les jeux qui restent fluides qui restent aussi sympas à jouer avec 6 joueurs il a vraiment tout pour plaire ce jeu Far Away moi je peux vous dire que littéralement la moitié des gens qui ont joué avec moi à ce jeu ont couru s'acheter une boîte les auteurs je l'ai dit Johan Goupi et Corentin Lebrat c'est illustré par Maxime Morin et c'est chez Catch-Up Games encore un jeu que je vois comme candidat pour entrer dans mon top de l'année peut-être même top 1 je ne sais pas c'est encore un petit peu tôt mais ça va être compliqué c'est sûr on le trouve aux alentours de 17 euros d'ailleurs je ne sais pas si c'est une bonne idée dites-le moi dans le Discord mais je pensais là pour les quelques prochaines semaines peut-être un mois ou deux d'ailleurs me focaliser sur les jeux à moins de 20 euros il y a plein de jeux très sympas qui sortent qui en général plaisent bien à la communauté de silence on joue mais surtout tant qu'à donner envie d'acheter un jeu que ça soit compatible avec un maximum de porte-monnaie on sait en ce moment le pouvoir d'achat c'est un problème pour beaucoup donc je me suis dit voilà ça peut être une bonne idée qu'en pensez-vous bye 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 Jérémy très bonne idée très bonne idée c'est jeu à 20 euros très bonne idée de chroniquer ce Far Away aussi qui fait envie comme d'habitude vous pouvez retrouver cette chronique et toutes les précédentes enfin bientôt cette chronique j'ai pas en barre en ligne tout de suite mais voilà mais le flux est à jour aujourd'hui sur le flux de silence on joue la chronique jeux de société donc un flux de podcast dédié auquel vous pouvez vous abonner sur toutes vos applis de podcast et donc voilà on se retrouve la semaine prochaine cher Jérémy avant de parler Dragon's Dogma petite mise à jour d'actu Corentin ouais très rapidement j'ai parlé de Sega qui se syndiquait aux Etats-Unis ils virent aussi 240 personnes en Europe et ils revendent Relic Entertainment voilà c'est juste pour dire que tout n'est pas rose non plus chez Sega et je voulais éviter le côté ah bravo Sega pour être progressiste non ils virent quand même des gens d'ailleurs les 240 personnes ça concerne surtout Creative Assembly les gens qui font les Total War notamment voilà donc c'était juste pour remettre à jour et pas qu'on ait qu'un seul joli son de cloche de la part de Sega tout à fait ce serait contre pas déprimé donc désolé c'est tombé pendant non non t'as mille fois raison on va partir j'allais dire on va se téléporter mais j'ai pas acheté le DLC donc on va aller directement ça c'est vraiment polémique débile on va en parler on va en parler ouais mais c'est pénible en fait d'avoir affaire à des gens débiles tout le temps qui sont obligés de faire des polémiques débiles surtout faut arrêter Twitter non mais c'est Twitter qui s'emballe sur des conneries quoi c'est juste épuisant en fait moi je sais pas moi j'ai pas arrivé là je sais pas de quoi ils parlent mais toi tu sais manifestement on va parler de Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 nouvelle grosse très très grosse production de Capcom on en a un peu parlé en introduction dans les news le RENGIN en mode open world en mode fantasy heroic fantasy on va taper du dragon on va taper du cyclope surtout au début et on va faire ça en compadie de nos pions qu'est-ce que ça donne Dragon's Dogma 2 Marius tu n'avais pas le temps je te rappelle tu n'avais pas le temps pour Dragon's Dogma 2 oui au début on pensait le faire un peu plus tard parce que c'est long ce genre de choses il se trouve que je j'ai bien aimé du coup j'ai fini le jeu voilà déjà pour adresser la polémique débile que tu évoquais de façon trollesque oui tout à fait il y a eu une espèce de shitstorm autour de la sortie du jeu sur le fait que Capcom a sorti le jeu avec c'est même plus un pack c'est une volée de DLC totalement inutile mais comme ils font souvent sur leur jeu qui consiste à vendre des items que tu peux tout à fait choper dans le jeu que tu choperas dans le jeu et que tu n'utiliseras pas forcément intégralement mais pour te rassurer en gros les pierres de téléportation par exemple qui sont une valeur précieuse dans le jeu on peut les payer contre de l'argent sonant et trébuchant grâce à Steam grâce à nos boutiques de jeux vidéo préférés en ligne ça coûte genre 4 balles tu as le droit à une pierre de téléportation ou un truc comme ça tu ne peux pas les réacheter une fois que tu as acheté le pack tu ne peux pas le refaire derrière donc tu ne peux pas juste être une grosse baleine et transformer le truc complètement non plus mais de toute façon ça n'a aucun intérêt parce que si tu fais ça tu passes à côté du jeu et moi j'ai fini le jeu avec un petit stock de pierres de téléportation que je n'ai pas utilisé parce que c'est précieux tu les gardes pour un moment vraiment important et ce moment il n'arrive jamais donc en fait ce que beaucoup de gens ont reproché c'est que Capcom ait caché ça aux journalistes qui n'ont pas eu qui ne savaient pas en fait qui ont mis des notes aussi sans connaître cette politique de DLC alors qu'on peut juger peu grave peu important de ce qu'on veut mais ce qui est relou en fait c'est que Capcom ce n'est pas la première fois qu'ils le font ils l'avaient déjà fait avec Resident Evil 4 Remake je pense que c'est plutôt sain de se méfier et de dire attention aux journalistes de se remettre une petite piqueur de rappel que attention aux mises à jour et gardez en tête que ce qu'on vous présente peut y avoir aussi la proposition commerciale peut être différente derrière et ensuite je ne suis pas certain que tout le monde est on sang froid Marius les gens peuvent est-ce que c'est le rôle des journalistes de dire tiens il y a des DLC totalement inutiles que Capcom vend je ne suis pas sûr on n'est pas obligé d'indiquer les merdes que font les studios de développement et qu'ils accolent à des jeux parce que moi quand j'approche Dragon's Dogma je l'approche comme une oeuvre et je ne suis pas là pour dire si vous voulez vous pouvez acheter pour 4,50€ ce n'est pas mon rôle je n'en ai rien à péter et les gens sont suffisamment grands pour savoir s'ils veulent dépenser de l'argent dans des trucs je ne suis pas convaincu il me semble que ça serait important si c'était des ressources que tu ne pouvais pas avoir in-game ou qui étaient rares mais rares là la rareté des trucs de téléportation par exemple ça a un sens oui c'est ça c'est que le jeu n'est pas construit autour des TP on va en parler c'est sa plus grande force et en fait quand tu achètes ça tu achètes le droit de ne pas comprendre le jeu c'est ça qui est marrant le problème des performances du jeu par contre sur PC sur machin qui a participé aussi de la shitstorm parce que le jeu n'est pas vraiment optimisé on va dire sur console tu as quand même des effets sur console tu as des fluctuations de FPS qui se voient et je ne suis pas particulièrement sensible à ces trucs là mais il y a des fois où le jeu est incroyablement fluide et c'est presque étonnant c'est ça c'est du 60 FPS typiquement il y a des gens sur Twitter qui ont des 4090 donc pour ceux qui ne se connaissent pas en PC pour les gens qui ne se connaissent pas en PC une 4090 c'est 2500 balles 3000 balles je crois je ne sais plus combien ça coûte exactement mais ce n'est pas un petit ce n'est pas une petite carte graphique le jeu RAM parce qu'en fait il est grosso modo il y a un effet entonnoir au niveau du processeur c'est un problème fondamental de nouveau il n'y est certainement pas plus rien qui est l'anti anti-cheat donc la protection anti-cheat anti-copy etc le DRM exactement le DRM non le jeu c'est un petit peu une onde technique pour un jeu ça pour le coup ça me semble être un vrai problème et ça c'est tout à fait indiqué les cochonneries à coller aux ventes de Capcom c'est pas mon boulot bref le point important ce dont tu parles et ce qui est lié ou pas en tout cas c'est que c'est un élément fondamental de gameplay c'est une identité de Dragon Zogma sur le fait de ne pas c'est pas un jeu de TP donc voilà on a au moins mais tu le restes on te dit de toute façon oui c'est comme acheter des trucs de téléportation dans des strandings ça n'a aucun sens quoi c'est un rapport au temps en fait d'après ce que j'ai compris c'est ces choses qu'on peut acheter en plus c'est ton rapport au temps c'est quel temps tu es prêt à investir dans le jeu et effectivement mais non parce que tu passes à côté du jeu c'est même pas c'est pas vrai ça c'est ce que te vend Ubisoft quand ils te disent oh si tu rajoutes un peu d'argent tu peux avoir du leveling machin comme ça tu vas un peu plus vite tu peux avoir du meilleur matos machin là tu passes juste à côté du jeu tu comprends pas le jeu si tu fais ça mais moi je suis le premier on va en parler parlons du jeu enfin Patrick parce que justement c'est un jeu d'exploration c'est un jeu de traversée c'est un jeu où on a peur de se balader la nuit parce que la nuit il y a des créatures qui se baladent on l'a dit un peu en introduction je parlais de ce moteur R-Engine qui est absolument incroyable qui a évolué depuis des années qui franchement qui continue moi à me surprendre il est très flexible on a eu des Ghosts and Goblins on a eu des jeux dans tous les sens on a eu des Resident Evil et là on a un jeu en open world qui est très solide bah non pardon oui alors c'est joli non bah techniquement mais non il tourne pas bien il tourne pas bien le jeu il tourne pas bien je crois que ça dépend des versions moi je suis sur PS5 et j'ai pas eu de gros problèmes moi aussi sur PS5 ça va t'as quand même un truc de FPS qui est pas qui est pas stable aujourd'hui sur les versions console il n'y a pas les mêmes soucis de fait de ramer dans les villes dans la capitale c'est un enfer sur PC il n'y a pas ça sur console sauf que en fait ce qui est demandé sur console et ce qui va sans doute arriver c'est le fait de caper les frames par seconde à 30 c'est à dire en fait il y a une variation il y a une variation de 30 à 60-120 ce qui fait qu'il y a la fluidité il y a une fluidité variable au jeu ce qui rend l'expérience assez étrange mais il n'y a pas de chute en dessous de 30 jusqu'ici non puis effectivement t'as un jeu qui est quand même très ambitieux en termes d'éléments présents à l'écran t'as des scènes de combat assez dantes avec des personnages dans tous les sens et tu comprends aussi oui effectivement tu peux avoir peut-être des petites baisses de régime moi j'ai rien eu qui brisait mon immersion techniquement il n'est pas honteux sur console vraiment on est d'accord donc moi je n'ai pas fait tourner sur PC donc je parle de la version PS5 non non je sais mais j'ai juste que même sur console il y a des jeux qui sont plus beaux plus chargés qui tournent mieux je ne dis pas que c'est de la faute du moteur par contre je pense que c'est un problème d'optimisation de ce jeu là en particulier de ce projet là en particulier il y a plein de scripts qui sont loadés les personnages sont tous chargés est-ce qu'on reviendrait pas au début ? oui on revient on revient au début s'il vous plaît on incarne un insurgé un ou une insurgé qui est choisi par un dragon ces créatures monstrueuses et le jeu les met bien en scène ils sont assez terrifiants à l'écran qui a mangé son coeur et qui va du coup en faire un insurgé donc un personnage comme ça élu élu par ce dragon on est un élu on doit sauver le monde on est sur les tropes franchement c'est pas très intéressant mais bien sûr on est sur les tropes très classiques mais j'avais préparé mon pitch sur celui-là contrairement au précédent donc j'avais mon pitch mon pitch c'était avant ce qui est intéressant à comprendre c'est qu'on a donc ce personnage principal qu'on peut complètement créer il y a un éditeur de personnages j'y ai passé trop de temps évidemment ça c'est un des travers mais j'y ai passé beaucoup beaucoup de temps il est très détaillé tu peux et ça participe à cette sensation qui est vraiment je trouve poignante sur ce jeu c'est d'un jeu à la carte où on crée vraiment sa propre aventure et on peut alors une des mécaniques principales c'est ce système de classe on peut choisir une classe de personnages très classique sur les débuts je crois qu'il y a quatre classes au début et puis je crois que ça s'étend guerrier, archer marcher etc et puis on va pouvoir s'entourer d'équipes de personnages qu'on va recruter et c'est vraiment des CDD on tourne vraiment dans l'équipe parce qu'on peut vite changer de personnage tu crées deux personnages déjà rien que ça c'est un truc qui est assez exceptionnel dans le sens que ça n'arrive jamais tu as ce partenaire fixe qui sera toujours là et puis au fil de l'aventure tu vas pouvoir en recruter et tu vas pouvoir changer régulièrement très régulièrement de personnages comme ça dans la petite troupe ces personnages étant le pion principal d'un autre joueur donc pion c'est ces personnages qui nous accompagnent qui font partie de cette équipe avec dans le trat d'ailleurs un pion oui c'est étrange c'est un peu étrange puis l'histoire en gros c'est qu'un souverain illégitime a été mis sur le trône qui se réclame de cette classe d'insurgés et puis l'idée c'est qu'on commence un peu en loose day on nous cache un petit peu oh là attention tu es un autre insurgé il ne peut y en avoir qu'un c'est pas Islander mais presque et du coup il va falloir qu'on avance et qu'on explore et qu'on montre un petit peu qui on est non il est fascinant moi je trouve que moi il me fascine assez ce genre je suis loin de l'avoir fini en plus j'ai eu un petit accident de sauvegarde on va en parler un petit peu après où j'ai pas mal perdu d'heures de jeu donc j'ai pas pu avancer autant que je le souhaitais moi je trouve qu'il y a une radicalité on parlait de Monde Ouest avant l'enregistrement avec Marius on parlait de Westworld et moi j'ai un peu cette sensation en y jouant d'être intégré comme ça dans un univers fictif avec ce côté ultra immersif presque de jeu de rôle en taille réelle d'être complètement immergé comme ça dans un monde alors c'est dû évidemment à ce monde ouvert assez colossal qui est très joli je trouve qu'il y a des profondeurs de champ il y a une nature c'est vivant on a une sensation presque d'être dans un MMO offline en fait c'est assez impressionnant il y a une vie autour de soi je trouve que les personnages se déplacent les animaux il y a une consistance et je trouve qu'il y a cette qualité de la carte j'ai pas tout vu de la carte encore une fois mais ce qui m'a vraiment surpris c'est le côté très organique et crédible de la carte t'as pas l'impression d'un truc créé c'est l'immense qualité du jeu c'est incroyable je parle de topographie naturelle entre guillemets t'as l'impression que chaque bout de rocher chaque truc a été posé à un endroit parce que il sert à quelque chose ou pas les ponts sont là mais ils ont aussi un usage tout ça pour dire qu'il y a vraiment une sensation de consistance de ce monde qu'on a rarement c'est ce qu'on avait dit sur Breath of the Wild le caractère exceptionnel de Dragon Dogma c'est qu'il invente une espèce de voie moyenne entre Elden Ring et Zelda et c'est pas un Elden Ring et ça fait du bien qu'il m'a goutté il est pas aussi riche peut-être en folie moi j'étais ravi que ce soit pas un Elden Ring non mais déjà le jeu c'est quoi c'est pas vraiment un jeu de rôle c'est un jeu d'action RPG ça lorne beaucoup sur le hack and slash en fait tu vois des monstres tu les buttes à la chaîne mais avec quand même une grosse partie gestion et on se retrouve avec les inventaires avec le poids la gestion du poids ça va presque avec l'environnement en fait c'est un truc qui est rajouté pour l'environnement c'est que tu as une approche du monde qui est semi-réaliste presque simulationesque mais pas vraiment dans les topographies dans les distances où tu vas voilà pour voyager tu vas voyager sur de longues distances qui vont te coûter en termes d'énergie de fatigue parce que tu récupères tes points de vie avec des potions et machin mais au bout d'un moment ta barre de vie à force de prendre des chocs et machin se réduit et il faut installer des camps il faut installer des moments de pause pour pouvoir récupérer et c'est ce côté endurance trek qui fonctionne extrêmement bien dans le jeu et qui transforme complètement le jeu en autre chose qu'un simple voilà c'est pas c'est pas du c'est pas du Elden Ring c'est pas du Assassin's Creed non plus parce qu'il y a ce rapport au monde où la progression est laborieuse surtout au début où chaque pack d'ennemis est un peu dur à tuer où t'as un effet un peu sac à PV au début mais qui se dissipe petit à petit à mesure que tu montes en niveau ouais je te vois souffler mais c'est un jeu c'est juste la durée que ça dure moi c'est vrai que je suis 12h dans le jeu je crois et les combats me saoulent c'est fini j'en ai marre en fait c'est un jeu qui est mal réglé sur plein de petits trucs c'est un jeu qui demande du temps en fait le rapport que t'as au combat est important pour ce truc là parce que si tu veux quand tu finis un combat dans Assassin's Creed ou quelque chose comme ça tu prends tes potions tu prends tes soins et c'est reparti là le fait que t'es un aspect si mu avec ses camps avec le poids de ce que tu portes c'est à dire que tout ce que tu vas looter pèse un poids que tu peux répartir dans ton équipe mais au bout d'un moment t'es trop chargé donc t'es obligé de repasser en ville de trouver un moyen de te décharger pour pas t'alourdir et ce qui fait que ça transforme le rapport au monde et ça rend entre ça plus les combats qui sont un peu laborieux mais trop laborieux ça c'est un défaut du jeu au début ça crée un effet de souffle de longueur pour revenir à cette géographie qui est très importante pour comprendre pour moi c'est le héros du jeu c'est quasiment ça c'est que c'est important et le jaillissement même des monstres je trouve qu'il y a une crédibilité il y a quelque chose de réel parce qu'ils sont à une échelle en fait il y a vraiment des jeux d'échelle dans leur jaillissement dans leur présence dans des décors c'est là où je ne suis pas d'accord par exemple quand tu dis MMO c'est qu'il n'y a rien de random dans la façon dont je disposais les monstres c'est ce que j'ai dit tout est calculé tout est là avec une existence propre et le jeu est très malin même dans les missions secondaires ça va être d'aller sortir des lézards d'une crevasse et qu'on t'apprend à lancer des barils les barils j'ai pensé à toi les barils explosifs c'est la base c'est la vie et non il y a ça et je trouve qu'il réussit très bien dans cette artificialité pourtant de cohésion d'un groupe et réussit quelque chose dans ces personnages que tu recrutes avec lesquels tu vas avoir des mimiques on se tape dans les mains après avoir battu un monstre il y a quelque chose qui fonctionne très très bien dans ce côté là dans les discussions pendant qu'on avance parce qu'effectivement il y a des longs moments comme ça de crapahutage pour passer d'un point à l'autre avec une carte qui paraît parfois le barque devient insupportable au bout d'un moment parce que tu dois avoir 20 phrases qui tournent en boucle à la fin du jeu j'ai bien aimé la façon dont un PNJ peut te dire moi je sais où aller je vais t'aider suis-moi il te fait les gestuels viens et ça c'est génial oui mais ça il faut expliquer par exemple que le jeu encore différemment de ce que peuvent faire Assassin's Creed ou les gros open world très fait forain c'est un jeu où les missions principales sont rares mal indiquées et où les 4 secondaires il faut aller les chercher soi-même souvent oui en rencontrant des personnages c'est pas un jeu où on a pour revenir à la carte c'est pas un jeu où on a des points d'intérêt partout et où on sait où on va très organique Ubisoft un peu c'est très organique tu es à un endroit de la carte la carte est grisée tant que tu n'as pas été dans une zone et au mieux tu as une mission principale avec une petite zone jaune qui va t'indiquer dans quel coin il faut aller et basta et le reste c'est juste la carte et c'est pour ça que ça renvoie à Elden Ring c'est le premier rapport au monde c'est ouvrir sa carte regarder les chemins poser des points de repère pour trouver le chemin peut-être le plus court pour aller d'un endroit à un autre et revenir en vie et après ça va être ah bah ok j'ai pris la grande route pour aller de tel endroit à tel endroit maintenant je vais prendre par le nord le petit chemin machin en plus il y a ce petit chemin qui ne mène nulle part ça mène forcément quelque part et à la manière d'Elden Ring c'est un jeu où le moindre chemin est placé en direction de quelque chose il y a un côté jeu de rôle qui s'orchestre à l'écran qui est quand même assez fascinant jeu de rôle dans le sens on s'y croit on est d'accord c'est ça moi je trouve que c'est ça qui fait très bien c'est que par ces déplacements par le côté vraiment moi ça m'est arrivé plein de fois d'arriver en ville avec une barre de vie hyper limitée t'es là tu fues tu souffles tu dis putain il faut vite que je trouve un lit que je me repose j'en peux plus et t'as vraiment ce truc de dangerosité et tout est dans le tangible moi c'est le mot cette tangibilité maximale dans un contexte quand même bien particulier donc il y a ça il y a ces cycles de jours de nuit il y a cette topographie ces lieux ces touches R2 qui permettent d'agripper des animaux ou un boss une bestiole un peu solide sur laquelle tu vas te battre tu peux l'agripper tu peux la faire tomber il y a vraiment un rapport à la physique qui est très importante d'ailleurs je pense qu'on peut vraiment s'en amuser la physique tu peux tomber t'as des effets où tu tombes dans le sommeil t'as ces harpies qui peuvent t'endormir donc c'est un peu ridicule parfois tu tombes avec les grosses bulles de sommeil et ça j'adore ça c'est qu'on est à la fois dans un côté très épique et ça j'adore ça dans le jeu vidéo je le dis régulièrement le côté très épique d'une situation les grandes musiques etc et puis il y a ces situations presque comiques très prosaïques où tu vas perdre comme un bleu vraiment bêtement tu vas tomber d'une falaise sur un combat qui tourne mal et t'as plein de ces petites séquences où tu te dis ça c'est ma partie à moi ce sont mes PNJ que j'ai choisis et t'as vraiment un côté identification de ta partie ce qui rend d'autant plus douloureuse moi l'expérience que j'ai eu on en parle beaucoup aussi on avait été prévenu Capcom l'avait dit dans les mails ça a été dit sur les réseaux j'ai pas fait gaffe c'est ce système de sauvegarde qui est assez punitif où il faut faire très attention sachez-le il faut vraiment faire attention à ça il est mal branlé pourquoi tu dis punitif alors qu'il est mal branlé il fait très très mal parce que il est mal expliqué il est mal implémenté après une fois que tu l'as compris tu peux l'utiliser tu peux l'utiliser comme un système de double save l'erreur que j'ai faite pour faire simple c'est que j'ai avancé dans une partie assez longuement une partie qui commençait à mal tourner c'est-à-dire que j'avais perdu mes persos autour de moi je m'étais frité que des monstres un peu vénères donc j'ai eu une sauvegarde automatique au pire moment c'est-à-dire juste avant de mourir et je me suis retrouvé dans une boucle coincée donc j'ai fait le fameux chargement de dernière sauvegarde je crois que c'est le terme et là dans ce cas ça te renvoie à ta dernière sauvegarde officielle entre guillemets en auberge ou autre non non c'est pas la sauvegarde manuelle c'est vraiment de la sauvegarde à l'auberge à l'auberge et même pas au camp c'est ça qui est vice-là donc ça t'oblige à dépenser un peu d'or pour aller dormir à certains endroits et là le truc c'est que tu perds et on n'est plus habitué à ça c'est que tu perds même ton évolution de niveau de tes personnages et là ça fait mal oui bah t'es renvoyé en arrière et là bon voilà sachez-le alors petit tips petit tips quand vous êtes coincé comme ça c'est là qu'il faut utiliser les pires de téléportation on se casse oui on se casse et tu te casses tu te casses en urgence et puis le problème est réglé tu vas sauvegarder ailleurs et du coup j'avais tué et une fois que tu fais ça tu tues ta dernière sauvegarde en fait justement quand tu actives la dernière sauvegarde en auberge tu n'as plus l'ancienne sauvegarde un peu automatique du coup tu perds ça non non mais le système de sauvegarde est vraiment bon ça sachez-le il faut le savoir je comprends l'envie de faire un système de une seule save comme tu peux le faire dans Baldur's Gate et ça change le rapport au jeu mais il faut que le truc soit suffisamment d'équerre pour qu'il te ramène en arrière enfin pas quelques heures en arrière c'est super frustrant Corentin ça fait longtemps qu'on ne t'entend pas Corentin toi ton expérience de Dragon's Dogma 2 ça a bien commencé je lance le jeu bon truc classique de je sais que le moteur enfin que l'éditeur de personnages a été très très comment dire a reçu beaucoup de louanges et je pense c'est à raison j'en sais rien je m'en fiche c'est pas du tout ce que j'aime moi dans les RPG créer les personnages c'est vrai que c'est pas ma cam donc on passe ça très rapidement mais les modèles de base sont bien donc tant mieux on avance il y a quand même un truc important sur la carrure des personnages qui va avoir un impact direct sur ton endurance et sur les classes que tu veux jouer bah super alors je le rajoute dans ma liste de choses qui sont absolument expliquées alors c'est à dire attends explique explique bah moi je trouvais ça très je l'ai découvert à la dure je trouvais ça très malin de me faire une fille de 16 ans qui pèse 60 kilos qui est toute petite et qui court partout et sauf qu'en fait quand tu regardes ton inventaire bah tout est trop lourd du coup je pouvais quasiment rien porter enfin je portais mon armure trois potions et c'était déjà un moyen quoi non c'est pas indiqué mais en fait c'est un des problèmes du jeu mais je vais y arriver donc oui donc on fait son personnage on se lance dans l'aventure il y a la phase d'intro on termine et là on arrive donc dans ce monde avec ce poste frontière je sais pas trop c'est au nord de la carte tout ça et le but c'est de rallier la grande ville et honnêtement dans l'ensemble jusqu'à là ça se passe bien il y a une espèce de on nous explique le système tu sens que le système il est bizarre le système des pions et du pion principal mais tu sens que c'est un bizarre original dans le sens où ouais en fait tu comprends pas ce que tu l'as jamais vraiment vu par le passé enfin sauf j'imagine si t'as fait Dragon's Dogma 1 mais tu sens que c'est quelque chose genre ouais tu as du mal à comprendre et surtout on t'envoie plein de tutos assez peu digestes à la tronche mais tu sens que tu comprends pas pour l'instant tu comprends pas parce que c'est quelque chose de nouveau que t'as pas vu pour l'instant donc j'ai été assez patient en début et plutôt pour ce système là à raison je trouve que le système de pion est plutôt intéressant et apporte vraiment quelque chose de nouveau et sympa on arrive en ville on prend les 3 4 de base bon on râle parce que le jeu rame mais ça bon c'est autre chose et puis on commence à partir à l'aventure et puis et puis on part à l'aventure et il y a un vrai souffle qui arrive et c'est vrai que je vais répéter ce que dit Patrick mais c'est vrai que l'open world a de la gueule alors il est un peu terne à mon goût je le trouve un poil terne il a un peu plus de couleur il n'aurait pas fait de mal à ce stop en world des néons quelques néons en plus ouais quelques néons je pense c'est important surtout que je râlais pour je ne sais plus quel jeu je râlais c'est la DA je pense qui est un petit peu terreuse mais je pense que c'est vraiment une volonté encore une fois de quelque chose d'assez terre à terre sans genoux t'as un truc quand même assez forestier c'est pas désagréable ouais bon ça à côté de Rise of the Ronin c'est quand même c'est moins terne mais par contre c'est vrai que les montagnes les forêts les vals qu'on peut voir de loin il y a de beaux panoramas sérieusement c'est vraiment joli quand on est face à la mer pas loin de la ville principale c'est quand même sympa il y a de bonnes balades on peut pas nager malheureusement ah bah non Kraken je m'en suis rendu compte à mes dépens du coup il y a le enfin on te le montre mais ça marche pas donc et en fait moi il y a vraiment un moment qui m'a marqué c'est le moment où tu pars pour ta première vraie quête après être arrivé en ville où là je me suis mis à couper à travers champ pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de chemin qui allait m'amener là mais c'était pas grave c'était moi j'avais pas bien lu la carte c'est le début de l'aventure c'est le début de la quête c'est le début vraiment d'une aventure d'une épopée où on va aller là-bas et pour aller là-bas il faut traverser un champ et en fait quand tu sors de la ville c'est normal de traverser les champs il y avait ce côté un peu bah ouais d'abord je vois les paysans puis après je vais arriver en forêt avec les grandes routes et puis après les grandes routes vont disparaître et puis il y avait un côté très crédible et chaque étape comme ça d'une épopée et j'ai vraiment trouvé ce souffle de l'aventure extrêmement efficace et réussi on en discutait à l'antenne avec Marius mais en effet ça aurait pu être un jeu Seigneur des Anneaux à ce niveau-là presque RPG avec ce côté grande épopée on part vraiment ensemble en groupe à quatre et on doit gérer en effet son inventaire le poids de ce qu'on porte est-ce qu'on est bien équipé est-ce qu'on a à manger à boire est-ce qu'on a les potions est-ce qu'on a ça est-ce qu'on a envie de s'engager dans cette grotte qui a l'air quand même assez grande en pleine nuit avec une pauvre lampe et quand t'es à moitié de la grotte depuis un quart d'heure tu te dis mais attends elle continue dans combien de temps j'en ai encore parce que là ça commence à être chaud au niveau point de vie il fait ce truc-là il le fait formidablement bien ou des mini-trucs genre moi je suis allé dans un puits il y a littéralement trois salles mais il y a un coffre un peu trop joli pour être safe au milieu d'une salle où il n'y a pas de monstre tu fais bon je vais l'ouvrir il va me tomber un truc sur le coin de la figure est-ce que je tente le coup et du coup tu sais parce que t'as ce côté un peu pen and paper de il y a certainement une merde qui va m'arriver si j'ouvrir ce truc et tu le fais et en plus comme t'as cet aspect sauvegarde unique avec ce système de je sauvegarde par-dessus sans te demander qui ajoute de l'enjeu et à la rigueur je peux respecter ça vraiment c'est bon le système de sauvegarde il a ses problèmes mais ça je peux un peu respecter j'aime bien quand on donne le choix c'est juste ça et du coup je trouve en effet que Dragon's Dogma arrive à merveille avec son magnifique monde son système en effet les TP sont pas utiles et le voyage et vraiment le plaisir l'enjeu la dangerosité du voyage et de l'épopée c'est ça qui est important dans Dragon's Dogma t'as des chariots sinon tu peux prendre des chariots oui mais même les chariots ça marche pas toujours tu peux te faire attaquer oui tu peux avoir des haltes un peu improvisées parce que les chariots ne fonctionnent pas quand t'as pas été au lieu de destination du chariot et machin et après il y a des jeux sur comment j'atteins telle zone qui est clairement plus dangereuse et comment je fais pour organiser ce voyage faut préciser aussi que c'est quand même un jeu qui gagne à être joué sur des sessions longues ça ne s'apprécie pas en 20 minutes comme ça rapidos non mais tout est intra-diégétique c'est vrai que ces déplacements sont liés à une caravane qui va être là ou pas à telle heure dans telle circonstance ouais bon après au point de la caravane t'as un point d'attente enfin tu peux dire oui je vais attendre l'heure de la caravane donc ça ne change pas grand chose tu peux faire une petite sieste et puis t'attends mais voilà donc je rejoins complètement Patrick sur la carte qui est formidable je rejoins complètement Marius sur l'aspect en jeu que le jeu arrive à mettre en place et des choix de design alors ce que là il y a eu beaucoup de débats sur le réseau sur ce qu'on appelle la friction parce que beaucoup de gens ont râlé sur des aspects du jeu et notamment ces histoires de TP il y a eu pas mal d'interviews aussi de la part de l'équipe du jeu qui expliquaient que si votre open world est bien branlé vous n'avez pas besoin de TP parce que justement c'est revenu un peu sur la table avec ces histoires de DLC et je pense que la carte et le game design donnent raison pour le coup à l'équipe de développement en effet cette carte là donne envie de s'y balader et d'affronter les monstres qui s'y font et le jeu y arrive bien il y a aussi un sentiment de mystère qu'on pouvait avoir dans Breath of the Wild où on va trouver au détour d'un coin il va y avoir genre une voie qui est coincée alors on va faire le détour et on va tomber sur un village qui est un peu mystérieux ou une ruine le jeu arrive à entretenir des ruines le jeu arrive à entretenir du mystère et de l'envie d'exploration par rapport à ce mystère là et il organise des moments qui sont presque aussi dignes que l'ascenseur d'Elden Ring c'est qu'il sait récompenser l'exploration gratuite de quêtes qui sont cachées de mondes enfin de zones qui sont là en récompense parce que oui la quête principale t'envoie pas là mais si t'as envie d'y aller tu vas trouver quelque chose tu vas trouver de l'aventure une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on a compris qu'en effet tout le système de jeu est basé autour de cette fameuse friction donc friction qui si on devait la définir ce serait cette entrave maîtrisée de frustration à petite échelle dont le but est de produire un plaisir à plus grande échelle grosso modo et dont le jeu utilise beaucoup ce genre de ressort Dragon's Ogmouth l'utilise beaucoup il ne faut absolument pas utiliser cet argument là pour enlever tout ce qui ne va pas dans le jeu et je sais que c'est pas ton cas Marius mais j'ai l'impression qu'il y a comme ce discours je vois que c'est un discours qui commence à apparaître il y a une quantité invraisemblable de trucs non quoi non en 2024 c'est juste horrible l'interface utilisateur est un cauchemar c'est un cauchemar c'est un cauchemar l'inventaire est insupportable à utiliser notamment quand on doit transférer des objets dans le coffre vers l'inventaire on peut pas même remplir une quête quand tu dois donner des objets c'est pas clair c'est vrai que non mais le quest design et c'est pour ça qu'il y a enfin il y a un souffle Zelda Elden Ring dans le rapport à l'open world mais il y a aussi ce truc de les quêtes te sont données mais pas expliquées pas complètement transparentes et il y a des moments où elles ne s'activent pas et tu ne sais pas pourquoi et on peut y voir une forme de mystère on peut y voir une forme de continuation de ce découvre par toi même en vrai il y a plein de trucs qui sont juste pas bien la quête principale elle est les premières heures sont insupportables il y a des missions d'infiltration qui sont nullissimes parce que le jeu n'est juste pas fait pour ça qu'il essaye de faire un truc pour être dans le roleplay mais il n'a pas les moyens de le faire et que les ennemis se comportent n'importe comment et ça c'est complètement raté mais au point où moi j'ai joué j'ai joué pendant très longtemps sans mission je ne faisais que du monde pour ne pas avoir à me taper les missions principales que je n'avais pas envie de faire parce que je savais ce qu'elle me demandait j'avais échoué une fois et ça ne m'intéressait pas et il y a un moment où je me suis forcé je me suis dit bon ok là c'est bon la zone tu la connais par coeur fais ce truc là qu'on puisse s'en débarrasser et qu'on avance mais c'était une tannée mais là tu parles de ça mais en vrai c'est un milliard de petits trucs aussi il y a des gros trucs on peut parler du système de sauvegarde qui peut te faire perdre des dizaines d'heures etc bon ça à la rigueur on peut à la rigueur mettre ça sur le on peut mettre ça sur le compte de la mauvaise traduction ou de la mauvaise explication il n'y a pas de lof pour les combats ça va c'est Capcom ils ont les moyens de se payer une traduction je suis d'accord non non mais je suis d'accord mais les sauvegardes pour moi même ça c'est pas de la bonne friction parce que j'estime qu'en 2024 on donne on donne aux joueurs le choix du temps comment ils l'utilisent et le fait d'avoir ils vont corriger ça ils vont pas rajouter de slots c'est dans le coeur du design du truc ils vont pas rajouter de slots de sauvegarde peut-être en vrai j'en sais rien mais je les vois mal le faire je suis désolé je suis un adulte si j'ai envie de revenir 5 minutes en arrière c'est mon choix Capcom c'est pas à toi de le décider en fait ça ça m'a énervé de ouf il y a un moment la sauvegarde automatique m'a mis juste avant une mort c'était insupportable c'était insupportable donc j'avais le choix entre perdre 10 heures de jeu ou mourir en fait c'était vraiment insupportable la barre de vie qui est illisible c'est à dire que vous avez une barre de vie donc avec vos points de vie et donc tu as parlé du système d'endurance pourquoi vous faites pas comme tous les jeux qui ont déchiffré ça avant vous qui ont compris comment on faisait et vous barrez en rouge ce que vous n'avez plus accès tout le monde sait le faire mais pas Capcom apparemment c'est vrai que même jusqu'à la fin du jeu il y a des moments où je me disais mais là c'est ma barre qui a été détruite ou c'est juste ma vie donc t'essayes tu passes une potion tu dis ah ça passe cool les potions qu'on ne peut pas utiliser sur les pions on te l'explique jamais par contre les sorts de soins oui ils fonctionnent sur les pions logique on sait pas d'où elle sort ce qui apparaît à l'écran donc le HUD mais les gars vous savez qu'on peut faire des icônes en fait pas besoin de tout écrire à l'écran les icônes c'est bien aussi pour les capacités vraiment t'as tout écrit en petites lettres là c'est formidable c'est magnifique c'est du premier vraiment c'est incroyable donc t'as parlé de l'infiltration je reviens pas dessus c'est une catastrophe vraiment il y a des moments où ah vous êtes les gardes non mais c'est vos copains vous êtes prêts à jouer aux cartes ensemble il n'y a pas de problème tu mets un pas dans une salle il faut pas t'as pas un avertissement il te tabasse vraiment il n'y a pas de problème la carure donc tu me la prends la carure du personnage qui joue sur le poids bah personne ne te le dit apparemment merci de me l'avoir donné mais moi j'ai appris à Marius hors ligne encore une fois enfin hors antenne je lui ai appris que les camps enfin les sacs de camps qui permettent de camper ne sont pas des consommables tout semble indiquer que ce sont des consommables peut-être que je vous l'apprends si vous campez ça ne consomme pas votre ça ne consomme pas votre objet pour camper ça ne le détruit pas ça ne le renvoie au coffre qui n'est pas accessible non 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 tu le gardes sur toi ah non ça c'est pas vrai si c'est vrai c'est seulement si tu te fais attaquer pendant la nuit bah écoute j'ai retesté cette nuit non non tu vas pouvoir vérifier si tu veux non non ça ne consomme pas c'est indiqué c'est indiqué en toute petite lettre il est indiqué peuvent se détruire si jamais vous si jamais vous faites attaquer mais de toute façon c'est pas clair il y a plein de trucs qui sont pas clairs il y a un milliard de trucs qui sont pas clairs il y a plein de trucs où t'es obligé de serrer les dents et de te dire ok le jeu vas-y c'est pas grave il y a quand il y a enfin en dehors de ça même les combats donc t'as bon je vais pas revenir sur les combats bon je trouve pas super intéressant mais après j'ai j'ai un énorme angle mort qui est qu'apparemment les classes qui arrivent après sont plus rigolotes donc je vais pas ça je vais revenir là dessus parce que je pense que ça justifie sans excuser forcément cette idée de ne faire qu'une partie possible de pas avoir de 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 nouveaux profils c'est que le jeu et là encore il faut le comprendre par soi même quand tu choisis alors moi par exemple j'ai choisi Archer parce que je j'avais vu quelques vidéos du jeu ça me paraissait confus j'avais pas forcément envie d'être dans la confusion totale et j'avais l'impression d'avoir fait un bon choix t'es un peu en retrait de l'action du coup tu vois mieux tu comprends mieux ce qui se passe mais au bout de quelques heures t'as maxé ton ton leveling de classe et ça m'a pris le temps mais en fait que le jeu ne te dit pas forcément très clairement c'est qu'il faut changer de classe c'est pas logique c'est pas ce qu'on fait d'habitude dans les jeux de rôle et machin c'est qu'en fait il faut essayer d'aller grimpiller d'aller piocher dans toutes les classes et de redéfinir ton personnage pour créer à la fin un build un peu unique et ce qui est marrant c'est qu'effectivement au delà des 4-5 classes des 4 classes du début l'histoire t'en donne quelques-unes de façon transparente mais encore une fois ton exploration les quêtes qui ne te sont pas données mais que tu peux aller chercher sont récompensées souvent par des nouvelles classes et ça c'est super cool du coup moi j'ai fini le jeu en ayant maxé 3 classes dont 2 qui ne sont pas données par l'histoire principale et qui sont géniales et ce qui est vraiment cool c'est que c'est d'autres façons de jouer tu n'as pas l'impression de refaire la même chose avec juste le besoin de racheter du matos et du machin mais même sur les 4 classes d'origine je trouve qu'il y a des différences de gameplay moi j'ai commencé barbare comme toujours je commence sur barbare et j'ai tellement été saoulé par les harpies qui m'attaquaient en hauteur que j'ai pris un mage pour justement pouvoir les shooter en hauteur donc tu as aussi des modularités je trouve moi Patrick j'ai une question pour toi tu n'avais pas de mage ou d'archet avec toi qui s'occupait des harpies pour toi ? si mais pas assez vite pas assez frénétique trop long alors merci de me faire un segway les IA sont teuteux les IA elles sont teuteux excusez-moi mais on ne peut pas les contrôler ça dépend non parce que tu leur donnes des ordres aussi tu as ce truc je ne sais pas si ça t'est expliqué mais c'est un truc intéressant du jeu c'est que plus tu passes du temps avec les pions plus ils comprennent les mécaniques plus tu as affronté un type d'ennemi avec tes pions plus ils savent comment répondre à ces ennemis là donc quand tu butes je ne sais pas quand tu te fais douze griffons au bout d'un moment tes pions qui te suivent depuis longtemps ils savent très bien qu'il faut balancer sorte de feu et puis qu'après on va taper quand il est en train de cramer quoi bah ouais mais il y a un truc que je ne comprends pas les pions ne prennent pas de niveau parce qu'on doit les changer régulièrement alors comment ça fonctionne alors ton pion principal prend des niveaux déjà il suit ton niveau machin mais plus tu passes de temps avec les pions en général si tu gardes les mêmes pions que tu en achètes parce que ça c'est aussi une mécanique intéressante du jeu c'est que les deux pions qui te sont ajoutés ils ont leur niveau qui est capé donc tu vas les récupérer je ne sais pas il est frisé il est niveau 42 toi tu peux être niveau 36 tu te dis wow là j'ai des personnages super forts avec moi on va pouvoir avancer mais dans le temps tu as un intérêt à changer de pion mais tu as aussi l'intérêt de garder tes pions suffisamment longtemps parce qu'ils comprennent des mécaniques et du coup ton équipe est plus efficace quand tu as passé un peu de temps ensemble donc tu ne nous conseilles pas de sauter absolument de niveau changer de pion tout le temps je pense que c'est pas forcément un bon move c'est bon à savoir c'est jamais expliqué c'est vrai que c'est pas clair ça tu as tendance à prendre le niveau le plus élevé chers amis si on veut tenir dans un délai raisonnable il serait bien de conclure sur ce Dragon's Dogma 2 j'ai envie de dire qu'est-ce qui Marius la vraie question c'est qu'est-ce qui t'a fait finir ce jeu la carte parce qu'elle est folle enfin elle est folle elle n'est pas incroyablement originale mais elle est super séduisante parce que quand tu quand tu cherches à passer parce qu'il y a le même plaisir qu'il y avait dans Elden Ring qu'il y avait dans Zelda c'est que tu démerdes par toi-même et que quand t'arrives à atteindre un truc tu l'as mérité t'as mis du temps pour y accéder et que c'est cool et que quand tu veux changer de zone tu réfléchis vraiment avant de le faire tu te dis ok là ça veut dire qu'il faut que je repasse par le col de machin ça va être long je peux m'arrêter à tel endroit pour camper et machin et du coup ça crée de l'aventure vraiment moi le truc qui me marque le plus c'est que c'est un jeu qui fait qu'on s'y croit c'est un truc très bête du jeu vidéo mais au-delà des mécaniques c'est au-delà même de la nouveauté de ce que tu vois parce que finalement on voit toujours la même chose c'est toujours des mêmes le bestiaire n'est pas particulièrement très large c'est probablement un problème mais il y a une façon les contingences il y a un côté odysséen dans le jeu qui est formidable et qui change tout le truc et qui pour moi a permis de dépasser toutes les limites du jeu tous ces côtés insupportables et de découvrir de prendre le temps de découvrir ses qualités aussi c'est pas un jeu qui se donne prêt à consommer j'ai compris qu'il m'avait pris c'est quand j'ai perdu 5 heures de jeu j'étais en larmes parce que vraiment tu perds tes niveaux et tes machins et j'ai repris direct j'ai recommencé et du coup j'ai vécu d'autres choses il m'a pris en fait il m'a pris et je continue et je vais pas le lâcher l'archemage c'est tautoloque il y a vraiment une fascination il crée une fascination sur ce décor cette exploration c'est grisant ce côté aventure je trouve vraiment il arrive vraiment à créer quelque chose avec ce groupe de personnages ouais en tout cas je vais pas le lâcher clairement malgré les misères malgré l'interface qui est difficile qui est pas agréable tout ce qu'on disait qu'on a pas forcément toujours compris immédiatement il est super attachant ah tiens je rajoute un taquet le New Game Plus on te propose à la fin du jeu là pour le coup le jeu te dit t'as genre j'ai jamais vu autant de messages d'avertissement t'en as 5 ou 6 d'affilé genre t'es sûr que tu veux faire ça non mais t'es vraiment sûr tu devrais peut-être t'arrêter et réfléchir avant de le faire t'es vraiment vraiment sûr parce que là on ne pourra plus revenir en arrière t'as 6 trucs comme ça avant de lancer ton New Game Plus avec le personnage que tu déplaces tu te dis cool je vais pouvoir tu gardes ton matos tu gardes ton personnage tu vas retrouver les pions que t'avais par contre le monde il revient à zéro ah oui donc t'arrives t'es dieu tu mets un coup machin t'as des packs de gobelins qui disparaissent tu te dis mais c'est quoi le plan c'est absurde donc c'est pas un New Game Plus c'est absurde enfin vraiment ça dépend vraiment des gens en fait je pense vraiment ça va dépendre de votre capacité à encaisser ce qui va pas pour récupérer ce qui marche dans le jeu et moi clairement si j'avais perdu 10 heures comme toi Patrick je pense non pas 10 non j'ai perdu 5 mais bon tu me sens passer quand même mais je pense ça reste quand même intéressant et je pense que Dragon's Dogma dans son aspect un peu cassé il représente à l'action RPG ce que Deadly Premonition est aussi il n'est pas cassé à ce point là quand même c'est quand même un triple A tout de suite et ben en 2024 je considère que si il y a un côté expérimental je suis d'accord il y a un côté expérimental assez intéressant et assez fascinant je trouve Dragon's Dogma il est à 65 euros sur PC 75 euros sur console comptez 10 euros pour des versions deluxe dont on se fout royalement et voilà mais n'en parle pas Juan laisse les gens décider c'est ce qu'il faut faire enfin je laisse les gens décider mais il ne faut jamais acheter ces trucs là il ne faut jamais acheter les versions deluxe on va terminer en retournant voir ce que deviennent les gens un peu fous de pancakes délicieux mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant on revient avant de s'attaquer à de l'algèbre parce que pourquoi pas en une toute petite question une toute petite question de Minute Culturelle proposée par ValZero200 pour quelle raison et il y en a deux ne pouvait-on pas manger de mayonnaise dans Stardew Valley avant la récente mise à jour 1.6 figurez-vous que figurez-vous que Stardew Valley a été mise à jour mi-mars là ça fait quelques jours rapides 1.6 il y a eu beaucoup de bail et figurez-vous que depuis quelques jours on peut enfin manger de la mayonnaise et regagner évidemment des points de vie avec la mayonnaise mais avant on ne pouvait pas pendant les années des années dans Stardew Valley il y avait de la mayonnaise ça existait mais on ne pouvait pas la manger parce que je ne sais pas le développeur est allergique aux oeufs peut-être alors déjà c'est un des premiers trucs donc Eric Barron Concerned Ape qui est le développeur il n'aime pas trop il l'a dit en interview il n'aime pas l'idée de manger la mayonnaise toute seule ça c'est déjà ah j'étais pas loin alors c'est déjà un point important mais il y avait une sorte de rumeur de légende comme quoi c'était la raison principale parce que personne ne comprenait cette histoire de mayonnaise mais non depuis la 1.6 c'est possible je ne sais pas trop quelle était la raison avant pourquoi c'est une raison technique effectivement c'est une raison technique on peut apprécier une raison technique on peut appeler ça une raison technique la mayonnaise raison technique c'est à cause du nom trop long de la mayonnaise qui ne rentrait pas dans le non 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 mais par exemple on ne pouvait pas non plus manger de cornichons on ne pouvait pas manger de cornichons on ne pouvait pas manger de confiture et on ne pouvait pas boire du vin alors qu'on pouvait boire de la bière et voilà non c'est est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas Patrick et Mario je me sens à donf dans la réflexion et dans l'introspection face à cette question pied au plancher pied au plancher c'est une histoire de sprites j'ai sa turbine à fond là ça n'a pas l'air comme ça mais il fallait créer un sprite spécifique on boit au verre une bière alors que boire de la mayonnaise il n'y avait pas l'animation c'était le problème il n'y avait pas l'animation pour les bocaux et les bouteilles il n'y avait pas cette animation là et donc Concern Ape ne voulait pas implémenter le fait de boire de la mayonnaise parce qu'aujourd'hui on peut boire de la mayonnaise rien que ces deux mots là me dégoûtent en fait c'est horrible boire de la mayonnaise j'irais manger de la mayonnaise bah oui évidemment mais bon déjà et pas toute seule ouais ouais et donc mais le mythe qu'on circulait dans la communauté très 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 importante de Stardew Valley que Eric Barron n'aimait pas la mayonnaise qui bon était un peu le cas mais c'était surtout qu'il n'y avait pas l'animation d'ouverture de bocal ce qui a été il y avait la flemme quand on parle d'Eric Barron je ne sais pas si on peut parler de flemme mais il peut avoir la flemme il a tous les droits d'avoir la flemme il a tellement bossé ce monsieur qu'il a tous les droits d'avoir la flemme et donc depuis la 1.6 depuis quelques jours il y a l'animation d'ouverture de bocal dans Stardew Valley la révolution est en marche c'est important c'est la minute culturelle de silence on joue merci si vous voulez c'était la réponse donc si vous voulez d'autres minutes culturelles de cet acabit ou d'autres il y a d'autres il y a toutes les variantes c'est sur le fil de discussion de minutes culturelles sur le discord de séance on joue le lien pour rejoindre le discord je le dis-je le dis-je suffisamment je ne sais pas mais c'est dans la description de ce podcast c'est où tu dis sur le discord il y a un fil minute culturelle oui death test mais toi tu es interdit mais tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit toi c'est interdiction d'aller sur ce fil minute culturelle parce qu'on te spoil je suis je suis en train de me prendre des notes il triche non mais Erwan il faudra empêcher le rôle chroniqueur de pouvoir c'est vrai je peux le faire je peux le faire je peux le faire je te le dis je te donne des astuces comme ça mais j'aime pas mettre les contraintes tu vois je préfère faire confiance moi je marche sur la confiance tu sais repense à Dragon's Dogma de la contrainte mais le plaisir parfois aussi allez on va on va terminer on va terminer avec avec Puncake Délicieux Puncake Délicieux Shotgun King évidemment cette façon de repenser le jeu d'échec avec des variantes assez intéressantes on avait parlé de Shroomkitect Shroomkitect c'était le premier jeu de de Puncake Délicieux dont on avait parlé c'est là où on avait découvert un peu où tu nous avais expliqué ce modèle économique basé sur Patreon donc de gens qui sont qui veulent être financés par leur communauté leur proposer des jeux de manière très régulière au début c'était l'idée c'était un jeu par mois ils ont fait une pause en 2023 après Shotgun King où ils ont un peu fait évoluer le jeu etc ils ont fait une pause ils sont de retour depuis janvier 2024 donc depuis quelques mois à peine ils ont déjà sorti deux jeux on va parler de Super Algebraul et de Stretch on va parler on va parler on va parler rapidement parce qu'on va expliquer un peu les concepts finalement Puncake Délicieux c'est surtout des concepts des proof of concept quelque part c'est un peu ça l'idée même si des fois ils vont plus loin mais Super Algebraul t'en as pensé quoi Corentin ? je t'ai regardé je t'ai regardé ils jouaient c'était en stream je ne sais pas quand c'était la semaine dernière ça avait l'air cool franchement dans l'ensemble avec cette espèce on est un roi qui essaye de vaincre une série d'ennemis c'est une succession de combats façon Rogue on ne sait pas sur quoi on va tomber puis il y a des coffres pour un petit peu agrémenter son armée avec ce côté presque Rogue Deck Building c'est à dire qu'on récupère des cartes qui représentent soit des soldats qui portent tous un chiffre ou un nombre soit et éventuellement un pouvoir soit des parchemins qui vont grosso modo être des opérateurs mathématiques parce que le but du jeu racontons le but du jeu voilà et parce qu'en fait le but du jeu j'ai dit c'est vaincre les armées et j'allais expliquer comment on vain les ennemis en face donc les ennemis en face également ont des chiffres ou des nombres et en fait il faut les tuer sauf que et c'est là qu'est tout le génie d'Algebraul c'est que si vous êtes trop fort pour un chiffre donc par exemple si vous envoyez votre soldat 10 tuer le soldat 8 il va être corrompu par le mal il va être corrompu par le mal et donc il va lui rester des PV 2 en l'occurrence parce que vous êtes fort en maths et donc il va se retourner contre vous avec 2 et donc vous vous faites quoi vous envoyez votre soldat 3 mais il va être corrompu à son tour et vous avez un soldat 1 face à vous et vous avez que des soldats trop forts alors comment on fait Erwan comment on fait pour sortir de cette chiffre le compte est bon le compte est bon le compte est bon on se retrouve dans les chiffres et les lettres exactement le but du jeu en fait c'est de matcher les valeurs de correspondre exactement à l'unité près quasiment modulo certains pouvoirs qui permettent de tricher un peu mais de correspondre exactement aux valeurs qu'on vous propose en face sachant que le jeu est très sympa contrairement à Dragon's Dogma et vous permet de revenir en arrière sur une action à tout moment vous pouvez revenir au début du combat sans problème en fait il y a un CTRL Z il y a un CTRL Z dans le jeu qui vous permet vraiment de tenter des trucs voir ce que ça donne parce qu'au bout d'un moment les chiffres qu'on vous propose sont tellement gros que vous n'y allez plus de tête alors évidemment vous pouvez jouer avec la calculatrice sur l'autre écran mais ça enlève un peu du fun au jeu le but c'est d'y aller un peu à la louche d'estimer de se dire quel chemin je vais prendre mathématiques pour obtenir vraiment dans cette zone là de chiffres dans cette plage de chiffres vraiment on essaie de s'approcher parfois juste pour expliquer de manière avec un exemple concret vous avez un ennemi qui a une valeur 213 vous avez 5 soldats qui ont comme valeur 2, 4, 6, 9, 10 et vous avez 2 opérateurs addition un opérateur multiplication et un opérateur qui permet d'augmenter la valeur de tous vos soldats de 1 à partir de là débrouillez-vous vous devez faire 213 vous devez attaquer avec le chiffre exact et vous devez trouver les opérations qui vont vous permettre d'atteindre ce 213 et c'est passionnant c'est l'école franchement c'est vraiment rude enfin là dans les bon sachant que c'est un roguelike donc on va on va vous mettre plein d'options de difficulté on va dire volontaire si vous vous retirez des avantages vous gagnez des étoiles qui vous permettent de débloquer de nouveaux mondes mais là moi j'ai terminé et j'ai estimé que j'avais assez joué pour pouvoir en parler sur le boss du deuxième monde mais où vraiment j'ai terminé mais vraiment sur un coup de chance que je comptais parce qu'on a le roi donc le roi il a 20 points de vie et le roi il ne peut pas être corrompu le roi par contre il perd ses points de vie et vous perdez quand le roi donc vous pouvez le roi peut être une variable d'ajustement mais une variable d'ajustement qui s'use et vraiment le dernier combat contre ce slim là vraiment horrible qui à chaque fois à chaque fois que tu l'attaques il se transforme en deux unités de valeur égale là c'est horrible mais vraiment j'ai terminé ce boss il me restait vraiment à l'unité vraiment j'ai terminé à l'unité près genre il restait oh non il me reste un slim de 3 à tuer et il me restait un soldat de 3 et là paf et là tu fais le comté bon j'ai plus un soldat il n'y a plus un ennemi il n'y aura plus que le roi et tu termines et il y a il y a un côté jouissif de zenitude t'as fait le vide c'est formidable il n'y a plus que toi et ta satisfaction c'est incroyable c'est vraiment bien c'est vraiment vraiment bien ça appelle à un jeu plus complet honnêtement franchement il y a un potentiel de ouf il y a un potentiel de fou je trouve que c'est vachement bien parce que là on ne vous en a pas parlé mais il y a il y a des petits pouvoirs aussi qui apparaissent vous avez votre il y a certaines unités spéciales qui ont des pouvoirs il y en a un qui va dire et ben moi je peux diviser par deux tels personnages vous avez des parchemins qui collent 5 à tout le monde vous avez vous avez des personnages qui tous les impairs perdent un point de vie vous avez voilà il y a un milliard de trucs en fait ou alors vos personnages ne peuvent pas être corrompus s'ils sont à moins de 3 points de vie ce genre de choses c'est il y a plein de petits détails qui enfin en fait tu te dis mais il y a un potentiel immense en fait il y a plein de choses à faire et avec des pouvoirs mais comme dans tout bon deck builder des pouvoirs un peu OP enfin des pouvoirs vraiment très très forts mais qui sont tellement cool t'as le pouvoir parce que par exemple tu as un petit parchemin c'est tes sorts que tu peux utiliser une fois par combat sachant que tes soldats ils reviennent à chaque combat tu peux les envoyer au casse-pipe le combat suivant t'as toute ta troupe qui revient de petits soldats numérotés et par exemple t'as des opérateurs addition alors en fait à la fin d'un combat tu vas décider je veux deux opérateurs addition de plus dans mon pool d'opérations que je peux faire à chaque combat où je veux gagner une multiplication et tout ça et en fait t'as un pouvoir comme ça qui apparaît à un moment mes opérateurs addition je peux le faire sur les ennemis et donc je peux additionner les ennemis genre il y a 8 ennemis sur enfin pas 8 parce que ça te demanderait trop de trucs mais il y a 3 ennemis et à la place de devoir faire les calculs pour chacun des ennemis j'ai d'abord les additionner et après comme ça ça fait un gros tas et j'ai une seule opération à faire et t'as le pouvoir ultimate le pouvoir ultimate c'est la jointure des nombres à coller les chiffres ça c'est trop bien donc grosso modo si vous avez un soldat 12 et un soldat 1 et ben hop ça fait un seul soldat 121 voilà c'est formidable et ça quand tu trouves ce sort là mais t'es le roi du monde et mais c'est marrant parce que là t'es en train de décrire une stratégie que moi j'aurais jamais utilisé parce que moi ma stratégie c'était plutôt vite récupérer le sort qui met 5 à tout le monde et ensuite diviser tout le monde un maximum pour les mettre à 5 et me débarrasser de tout le monde en fait il y a plusieurs types de stratégies possibles et ça c'est chouette c'est la preuve qu'il y a de la profondeur il y a vraiment de la profondeur pour l'instant le jeu est simple c'est à dire que t'as 3 mondes avec tu peux choisir le niveau de difficulté à chaque fois c'est pas long c'est hyper plaisant si tu te concentres un peu c'est jouable enfin voilà c'est pas ils ont pas mis un niveau de difficulté monstrueux sur le truc j'ai une interrogation il faudrait en discuter avec eux sur est-ce que l'ennemi choisi est tuable en fonction de ton armée en fonction de ton armée j'ai l'impression que oui c'est à dire j'ai l'impression qu'il va pas mettre un boss infaisable en fonction de tes opérateurs disponibles de ton armée j'ai l'impression qu'il y a une possibilité qui existe mais j'en suis pas sûr Erwan je pense que j'ai la réponse il y a un mode puzzle il y a un mode puzzle donc le moteur de vérification existe donc à mon avis ils l'ont pas fait pour rien à mon avis c'est le cas à mon avis c'est le cas mais alors quand tu commences à avoir des jointures des machins ça a dû être une prise de tête pour créer le rythme et c'est un vrai plaisir moi je dois avouer c'était un stream extraordinaire tout le monde devait aider dans le chat du coup fait 3 plus 8 plus 2 fois 4 en fait ça m'a fait marrer parce qu'il y a une logique quand tu fais les streams tu dis bon est-ce que je fais un jeu dont tout le monde a entendu parler comme ça les gens ont envie de venir et tout ça et puis il y a une sorte de curiosité un jeu récent un open world un triple A et tout ça là je pique un super algebra un jeu sorti en janvier 2024 totalement passé inaperçu parce que ça fait un an que Puncake a pas sorti de jeu et puis ils ont pas une communauté monstrueuse non plus quoi et en fait du coup je me suis dit bon bah ça va je vais faire mon stream avec mes 30-40 personnes habituelles et on va bien s'amuser c'est cool et en fait c'est un peu pour ça que je fais des streams donc c'est cool et en fait ça cartonnait c'était mais tout le monde était à donf et c'était génial franchement c'était génial je suis sûr que c'est le genre de jeu où le backseat genre à plusieurs genre je suis sûr que c'est le genre de rock que tu le mets sur un grand écran t'es avec ton pote ou ta copine qui est là ouais vas-y fais 3 plus 8 du départ de Messi il fait ça je te jure je pense qu'il y a un potentiel passif joueur passif à côté de toi qui doit être génial qui est incroyable Super Algebraal 5 euros 5 euros sur disponible un poil plus un poil plus un poil plus sur Rich peut-être il a 6 euros Algebraal 6 euros Super Algebraal ah bon je suis mal tombé d'accord ok bon moi je me suis trompé peut-être sur Rich il est moins cher c'est pas impossible deuxième jeu parce que ça c'était le jeu de janvier 2024 mars 2024 ils ont sorti parce qu'ils ont retrouvé leur rythme ils ont sorti Stray Shot oui par ailleurs c'est normalement tous les mois mais évidemment les mois où il n'y a pas de jeu ils ne fonctionnent pas le Patreon c'est juste pour préciser parce qu'on va parler évidemment de comment les soutenir après mais voilà il y a des trous ils le savent ils l'indiquent et là par exemple il y a eu une mise à jour pour Shroom Kitek et pour mince Chess Shotgun King qui viennent de tomber là je vois j'ai reçu le mail aujourd'hui ou ce matin donc voilà les mois où il n'y a pas de jeu ils ne fonctionnent pas donc il ne faut pas avoir peur oui parce qu'on parle du prix évidemment les soutiens Patreon ont les jeux gratuitement cela va s'en dire ils ont sorti donc Stray Shot rien à voir avec du calcul mental non et alors c'est marrant parce qu'on a on a parlé de Jeff Minter il y a deux semaines qui qui faisait donc ces petits jeux d'arcade enfin d'arcade lui il aimait beaucoup l'arcade et il était très inspiré par l'arcade et il y a une espèce de comment dire d'esprit arcade qui voulait reproduire dans ces jeux que ce soit dans l'esthétique un peu psychédélique mais aussi enfin il aimait beaucoup les jeux de tir avec des petits vaisseaux quand même Jeff Minter là on est un petit peu dans cet esprit là avec Stray Shot où on a donc un petit jeu un petit alors c'est pas vraiment un dual stick enfin j'ai pas réussi à jouer à la manette non c'est très souris ça se joue plutôt souris ça se joue plutôt souris ZQSD ou les flèches au choix et grosso modo vous tirez avec un petit tank avec une tourelle sur la tank là où vous cliquez donc comme ça vous pouvez vraiment tirer tout autour de vous et c'est indépendant de votre déplacement qui est géré lui par les flèches et vous êtes encerclé d'ennemis vous tirez dessus mais là vous vous dites mais Corent ça a l'air complètement classique ton jeu là qu'est-ce que tu racontes non parce qu'en fait c'est du génie je vais vous expliquer pourquoi c'est du génie parce qu'en fait vous démarrez et vous attendez les ennemis vous attendez qu'ils viennent il n'y a personne ils ne viennent pas il ne se passe rien il y a un décompte il y a un décompte il y a un décompte il te reste t'as 100 secondes t'as 100 secondes t'as pas d'ennemis et t'as pas de points du coup voilà t'as pas de points donc t'attends il se passe rien alors tu essaies quand même le jeu est-ce que le jeu fonctionne alors tu tires et là tu vois que le tir il touche le mur fait le tour de l'arène et réapparaît derrière toi en tant qu'ennemi et là tu comprends que bon en vrai je ne l'avais pas compris j'avais lu le concept du jeu avant mais tu te rends compte que les tirs que tu rates dans ce jeu se transforment en ennemis à l'opposé de là où t'as tiré donc si vous tirez vers vos ennemis qui sont de l'autre bout de l'arène et que vous ratez ça réapparaît dans votre dos en tant qu'ennemi donc autant vous dire que ça peut vite devenir l'enfer si vous faites n'importe quoi et c'est donc c'est extrêmement arcade on doit jouer et en fait le jeu vous propose des systèmes de score à battre avec des médailles vous débloquez d'autres arènes avec d'autres monstres vous avez différents types de monstres qui auront différents types de capacités il y en a par exemple qui viennent vers vous doucement il y en a d'autres qui viennent vers vous très vite mais si vous leur tirez une seule fois dessus ils s'arrêtent pendant quelques secondes il y en a d'autres qui ne viennent vers vous que si vous leur tirez dessus il y en a d'autres qui vous tirent dessus si vous leur tirez dessus il y en a d'autres qui meurent très vite mais qui vous lancent une attaque suicide quand vous leur tirez dessus il y a un milliard de trucs surtout que tu as qu'une vie tu as qu'une seule vie et surtout et c'est là qu'est le génie de ce jeu qui est basé uniquement sur le scoring le nombre de points dépend du nombre d'ennemis à l'écran c'est du génie c'est du génie parce que tu te retrouves à te dire merde il n'y a pas assez d'ennemis donc je vais manquer de temps pour atteindre l'objectif que je voulais donc tu t'es là t'as une horde d'ennemis qui vient vers toi mais toi t'as une autre urgence c'est de tirer derrière toi pour remettre des ennemis dans l'arène parce que sinon tu sais que tu ne vas pas y arriver mais c'est un risk reward permanent en fait c'est le seul jeu à ma connaissance où tu dois régler en temps réel la difficulté du jeu c'est vraiment incroyable c'est comme si t'étais là à jouer systématiquement avec la jauge de difficulté c'est trop dur faut que j'arrête de viser les murs donc t'es là et tu commences à viser plus précisément les monstres pour un peu vider l'arène parce que là ça devient un peu compliqué il y a même des moments où tu vas protéger des ennemis que tu sais qu'ils ne vont pas t'emmerder mais qu'ils vont garder haut la population de l'arène par exemple il y a ces ennemis qui ont un bouclier autour d'eux donc tu leur retires le bouclier et après tu les laisses tranquilles parce qu'ils ne bougent pas très vite donc en fait c'est du pain béni pour toi parce que ça te donne des points sans les tuer et en fait tu commences à mettre en place plein de petites stratégies comme ça et tu te rends compte qu'avec deux concepts et demi de gameplay complètement arcade les mecs ont réussi à démultiplier ça à créer une forêt de profondeur vraiment formidable ce jeu est assez remarquable alors c'est pas un jeu tout à fait nouveau c'était un concept PicoAid alors il faut que je rappelle ce que c'est PicoAid PicoAid c'est un petit moteur de jeu il faut imaginer en fait un kit de développement d'une console qui n'a jamais existé et qui a été développé par un développeur Lexa Lofel qui est au Japon et évidemment que comment il s'appelle les amis de Punchcake ils sont très fans de PicoAid ça se ressent dans l'esthétique ça se ressent aussi dans leur moteur maison qu'ils ont créé Sugar donc Sugar vraiment les gars un jour il faudra vraiment sortir Sugar ça a l'air incroyable il faut donner Sugar aux gens ça a l'air ouf et en fait il avait fait déjà ce ce StrayShot et en fait la version complète de StrayShot la version PicoAid que vous pouvez jouer gratuitement par ailleurs vous pouvez retrouver ça sur le ils en parlent dans leur blog post annonçant StrayShot un peu comme Celeste Classique était sorti sur PicoAid avant de devenir le Celeste qu'on connait aujourd'hui sur console et PC et vraiment il y a une idée de on veut une idée forte et décliner dessus ce qui est pour moi la plus c'est la plus pure expression du jeu vidéo dans le sens où c'est le game design sans autre sans autre artifice il y a quelque chose d'extrêmement abstrait de juste comment juste avec le jeu on arrive à créer de l'action et donc in fine aussi des histoires de jeux enfin des parties en fait alors évidemment pas de la grande histoire mais des petites histoires cette fois-là j'ai laissé tel monstre réveillé pour pouvoir gagner des points il y a quelque chose de formidable et là vraiment ils ont emballé ça dans un jeu qui est très complet avec plein de modes plein de missions on doit débloquer des arènes pour débloquer des modes qui débloquent des missions qui débloquent d'autres arènes qui débloquent des monstres qui débloquent un mode multijoueur enfin vraiment ils ont vraiment essayé de parce que moi j'ai un petit problème avec les jeux d'arcade habituellement c'est comment tu restes accroché à un jeu d'arcade le scoring ne peut pas tout faire non plus et tout le monde n'est pas forcément adepte au scoring mais là ils ont vraiment réussi à mettre en place toute une métaprogression il y a le plaisir il y a le plaisir il y a le plaisir de jouer évidemment mais au delà de ça tu peux te lasser aussi je suis permis d'intervenir tu as raison mais je te dis juste ce que je te dis juste ce que je te dis juste Patrick c'est que tout le monde n'est pas forcément on va dire compatible avec ce type de plaisir sur le long terme en fait comment tu accroches sur le long terme à ce genre de gameplay et là ils ont vraiment mis en place tout un système de choses à débloquer lié à des petits objectifs ce qui fait qu'en fait tu as un système de mission un petit peu implicite en fait qui te pousse à continuer et vraiment ils ont rendu la chose très très digeste donc je recommande si vous aimez les jeux de tir juste dernier un point quand même j'ai précisé vous n'avez qu'une seule vie que StrayShot tant qu'on n'a pas de strat tant qu'on n'a pas compris les systèmes de placement et les trucs c'est juste un enfer je ne sais même pas combien de parties heureusement ça se relance très vite une fois que tu meurs ça se relance très très vite mais j'ai galéré et je galère encore j'ai relancé une partie parce que je n'avais pas relancé depuis quelques jours il n'est pas facile non il est un peu dur et je trouve le jeu c'est le même par moments vraiment parce que enfin en fait le truc c'est que oui il y a des ennemis qui te tirent dessus mais la map enfin le petit carré de jeu est vraiment pas grand c'est vraiment petit c'est 8 sur 8 enfin c'est vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de scroll vous avez toute l'arène devant les yeux toute l'arène est sur l'écran et donc du coup tu dois éviter les tirs mais bon ça on est habitué mais tu dois surtout éviter les ennemis parce que parce que à chaque fois que tu rates un ennemi bah en fait ça en crée un autre du coup parce que le tir et et du coup moi j'ai eu vachement de mal à à trouver des moyens de de réussir un niveau parce que je me faisais mais pourrir direct instant c'est à dire je tirais j'avais des ennemis j'étais content je commençais à tirer les ennemis et puis là il y en a un que je vois pas derrière alors que tu vois tout à l'écran mais sauf que l'endroit où tu focus c'est pas toujours le même et et j'avoue que j'avais vachement de mal à à jouer en fait pour moi il est compliqué en termes de coordination il est vraiment vraiment pas simple alors j'ai eu une j'ai eu un problème moi c'est que j'avais pas compris que ça se jouait à la souris donc au début je jouais uniquement flèche et tir et alors là c'est un enfer c'est injouable c'est injouable parce que dès qu'un ennemi te poursuit si tu peux pas te retourner pour le buter bah t'as perdu quoi une fois que j'ai compris la souris qu'on pouvait jouer à la souris bah ça allait déjà beaucoup mieux mais il n'empêche que je suis assez d'accord avec toi Erwan le jeu peut être assez cruel alors on peut passer outre mais moi j'ai un goût un peu prononcé pour la difficulté donc j'ai accroché mais je conçois que tout le monde n'a pas à accrocher à ça je pense qu'une solution assez simple aurait été de réduire la hitbox du vaisseau enfin du petit tank qu'on contrôle parce que je trouve que vraiment il y a des moments où tu effleures un ennemi tu meurs et c'est ultra frustrant ça mériterait un peu de gentillesse de la part du jeu je suis arrivé à exactement la même conclusion et cette histoire voilà limiter la hitbox je pense que ça réglerait pas mal de soucis en tout cas ça s'appelle Stray Shot c'est disponible sur PC et puis voilà bravo Buncake on est très content de vous retrouver jeu à foutre sur Switch Stray Shot je trouve bah moi le jeu brûle en fait tous leurs jeux en fait je suis bien d'accord c'est fini pour cette semaine il y avait des choses à dire et puis bah c'est merci à tous les trois pour cette aventure cette aventure pleine de dragons et de patineuses artistiques puis c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi tiens on commence avec toi Patrick ah bah tiens alors je vous avais parlé de mes années temps X alors je vais vous prendre un autre bouquin de ma bibliothèque un autre doudou que je sors régulièrement regardez cette belle bête ça s'appelle tout l'art des maîtres de l'univers alors je ne vous cache plus ma fascination qui est restée absolument intacte pour cet univers des années 80 je crois que de toutes tes marottes c'est bien celle que j'ai le plus de mal à saisir c'est vrai bah écoute c'est ma trajectoire je ne juge pas je ne juge pas super bouquin donc il y a déjà quelques années je crois une traduction qui est dispo chez Hugin et Monin et qui est vraiment une sorte de bible il y en a plusieurs sur les maîtres de l'univers il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le phénomène mais là ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a beaucoup d'artwork sur la création des personnages des vraiment des essais visuels des photos bah évidemment des jouets mais beaucoup aussi des fameuses peintures mythiques des storyboards parce que tous les sujets même ceux qui fâchent des maîtres de l'univers sont abordés dedans notamment bon évidemment la série historique mais aussi les déclinaisons par la suite et puis le film le film des années 80 un peu problématique avec ses acteurs etc et c'est non non c'est un très bel ouvrage en fait quand je l'ouvre j'ai 10 ans en fait quand je l'ouvre je regarde ça avec mes yeux de gamin de 10 ans parce que je vois ça comme on voyait rappelez-vous ces fameuses ces figurines avec les jaquettes à l'arrière il y avait ces dessins absolument incroyables et puis les petits livrets les petits les petits comics qui étaient intégrés dedans donc c'est moi il y a vraiment une magie autour de cet univers et puis là on a plein on a des interviews de Earl Norham par exemple qui était un des dessinateurs qui a vraiment poussé cet univers héroïque fantasy futuriste un peu étrange il y a Paul Dini scénariste qui a été interviewé Dolph Lundgren aussi il vient nous parler de l'expérience du film donc voilà en fait ce qui est intéressant c'est que ça recouvre au scénario et ben oui c'est ça c'est ça monsieur c'est un all-star les maîtres de l'univers donc non non c'est un très bel ouvrage qui permet vraiment d'avoir une sorte de champ très étendu de tout ce que représentait les maîtres de l'univers et vraiment de très belles pages il y a des doubles pages avec vous savez le fameux artwork les jaquettes la boîte du château des ombres des années 80 était magnifique et c'est reproduit sur des doubles pages c'est très beau c'est un format A4 c'est magnifique et quand j'ai pas trop le moral j'ouvre des pages et tout va mieux parce que c'est beau parce que c'est mon enfance et que j'adore toujours et que voilà les maîtres de l'univers donc tout l'art des maîtres de l'univers c'est Hugin Manin Corentin j'ai terminé comme tout le monde puisque ça vient de se terminer la série donc Freer End Beyond Journey's End du studio Madhouse c'est sur Crunchyroll il me semble la plateforme qui est donc cette série qui a un peu marqué la saison animée c'est quoi c'est printemps enfin c'est l'hiver je crois que c'était l'hiver la saison et c'est en 24 épisodes et ça raconte l'histoire de Freer End une elfe une elfe mage qui faisait partie d'une équipe dans un monde on va dire d'héroïque fantasy classique qui a qui a vaincu le roi des démons bravo le monde est sauvé en fait le roi des démons est vaincu elle a réussi à faire ça avec le chef de son équipe qui est une espèce de héros avec un nain et un clair et voilà le monde est sauvé et maintenant et maintenant qu'est-ce qui se passe ? et en fait c'est un peu tout le concept de cette série donc de cet elfe qui est un elfe qui ne vieillit pas ou en tout cas qui a une espérance de vie immense contrairement à la plupart de ses compagnons qui eux vieillissent et finissent par mourir c'est d'ailleurs là-dessus que ça ouvre la série s'ouvre sur la mort en fait du héros de cette équipée qui meurt dans les honneurs il y a des statues partout de lui dans le pays à sa gloire elle assiste à son enterrement et en fait elle a des regrets parce qu'elle ne s'est pas rendue compte elle elfe que le temps passe et que les gens meurent et qu'elle aurait voulu lui dire des choses peut-être donc elle décide de partir vers le nord avec une disciple mage humaine également elle part vers le nord et dans une espèce de voyage introspectif où on va un petit peu revivre comme ça son épopée d'il y a un siècle quasiment elle part vers le nord pour aller à un endroit où on peut parler avec les morts un peu retrouver les âmes des gens et leur parler et donc on va c'est un prétexte un petit peu introspectif un peu calme du temps qui passe des gens qui vieillissent des gens qui meurent des choses qu'on ne se dit pas tout ça dans un cadre d'heroic fantasy fort sympathique et c'est bien c'est vraiment 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 bien je recommande Free Rain à tout le monde franchement c'est vraiment super j'ai un bémol à faire c'est que la série au bout du 18ème épisode entre dans un arc tournoi qui se chenénise un petit peu et ça me saoule parce que je trouvais que c'était vraiment pas nécessaire mais bon c'est dans le manga ils n'allaient pas se soustraire au manga mais c'est vrai que d'un seul coup on nous introduit plein de personnages qui nous expliquent en longueur en quoi le match est super entre deux mages je vais te faire ce coup ah elle a fait ce coup et machin enfin vraiment du shonen moi comme j'en voulais pas en fait c'est vraiment je trouvais l'aspect lent presque un petit peu Girls Last Tour moi ça m'a beaucoup évoqué Girls Last Tour qui était aussi comme ça très lent et un voyage un peu désespéré donc c'est dommage mais ça ça ne casse pas quand même une formidable série que je recommande à tout le monde c'est sur Crunchyroll ça s'appelle Free Rain Beyond Journey's End et on espère qu'il y aura une deuxième saison voilà Marius alors moi je sais pas si vous l'avez fait la semaine dernière le problème à trois corps que je craigne enfin nouvelle série donc de David Benioff D.B. Wise donc les mecs de Game of Thrones qui ont un troisième larron qui s'appelle Alexander Wu qui avait fait True Blood The Terror c'est lui le troisième corps du coup et qui s'attaque au bouquin de Liu Shishin Le problème à trois corps qui est un petit un petit livre culte on dit je crois ouais petite saga de trois bouquins de SF franchement j'avais très peur c'était une fascination de voir ce que pouvait donner c'est c'est quand même les derniers mecs qui ont fait une série qui a captivé un peu toute la planète et qui mettait tout le monde en ébullition tout le monde en discutait moi ça faisait franchement les dernières saisons de Game of Thrones j'ai traversé sur le mode de la moquerie et de comme tout le monde c'est la seule manière de ne pas devenir fou de toute façon je pense mais j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt sympathique le problème à trois corps c'est c'est moins Game of Thrones dans le sens où il y a moins moins le côté outrancié genre regardez on est sur HBO on peut mettre du cul on peut mettre du sang on peut mettre là il y a plus un côté genre network qui évoque un peu Lost et Fringe sans être complètement aussi riche non plus que que ces oeuvres là mais ça faisait longtemps qu'un gros bidule m'avait pas un petit peu intrigué en posant plein de questions et en même temps en y répondant très vite pour partir sur autre chose je dirais pas que c'est une grande série mais je trouve que c'est une série intéressante et assez captivante j'ai bien envie de voir la suite pour des gros bidules Netflix ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé après j'avais pas lu le livre moi donc j'ai essayé ça m'était tombé des mains donc j'avoue j'ai zéro ref moi j'ai pas fini là je suis quatrième je sais plus là il te reste oui oui épisode 5 tu l'as vu tu t'en souviens ouais mais non je l'ai pas vu mais bon c'est assez rigolo de voir une série qui pingue à peu près toutes mes déviances de vulgarisation scientifique avec la physique des particules la cosmologie des trucs scientifiques qu'ils ont en fait il y a un côté hard SF qui est rigolo parce qu'il se base vraiment on voit le CERN on voit enfin tu vois il parle de Fermi il parle de enfin voilà c'est j'étais intrigué j'ai vérifié que quand tu vois le CERN tu as un gros focus sur la statue de Vishnu qui est vraiment au CERN ça m'étonner mais ouais pour l'instant ça tient bien je suis encore curieux après j'attends de voir l'impression mais tu as toujours l'impression que ça peut glisser dans le nanardesque pas possible t'as cette introduction de la VR qui est assez centrale dans les premiers épisodes enfin moi je le regardais j'étais genre les pieds tout serrés genre mais qu'est-ce qu'ils vont sortir comme conneries et en fait ça passe plutôt bien et puis c'est évacué assez vite c'est étonnant il y a un truc intéressant moi je trouve c'est totalement plaisant à regarder enfin voilà ça avance bien et c'est ce que tu dis c'est à dire c'est un bon feuilleton c'est contrairement ouais c'est pas comme Lost qui balance des trucs et qui répond 8 saisons plus tard ou jamais là c'est vrai que les mystères sont adressés régulièrement et t'as l'impression t'as jamais l'impression de faire du sur place non c'est cool franchement après Lost il y avait une puissance symbolique bien sûr ce qu'est qui est vachement plus profond que là c'est juste c'est pour ne pas comparer les deux quoi c'est là dessus bah du coup moi je trouve autre chose que le problème non mais je m'attendais je m'attendais un petit peu non en fait totalement totalement anecdotique et j'en parle 8 secondes en fait je suis tombé sur une vidéo sur Youtube de basket et j'ai adoré j'ai adoré c'est la chaîne Thinking Basketball et en fait ils ont fait une vidéo c'est how to cheat gravity in basketball donc comment tricher avec la gravité au basket et en fait t'apprends plein de choses parce qu'en fait vous savez que les meilleurs dunkers les meilleurs sauteurs au basket ils restent en l'air 0,9 secondes point ils vont pas plus loin t'as l'impression que c'est plus t'as l'impression que c'est plus on les voit souvent en ralenti faut dire et en NBA ils adorent parler de hang time genre le temps en l'air alors que non c'est 0,9 secondes parce que t'as un truc qui s'appelle la gravité et que tu peux pas tu te retombes et en fait tout le truc c'est how to cheat gravity in basketball en fait ils parlent d'un truc que j'ai découvert c'est le camburst le camburst boost et tu te dis quoi ils ont des jetpacks parce qu'en fait ils disent il y a des vidéos sincèrement il y a des vidéos notamment cette saison en NBA où tu vois les mecs dunkés ils ont les yeux les yeux au niveau du cercle ils ont la tête au dessus des fois c'est un truc alors qu'en fait dans la vidéo ils montrent non ce mec là ne saute pas aussi haut c'est pas possible tu vois et là et en fait tu comprends très vite de quoi on parle le camburst boost c'est le choc avec un adversaire ou un partenaire tu sadises quelqu'un qui est en saison volontaire ou pas avec main ou sans main en fait c'est suite au choc contre un adversaire en fait l'énergie permet de refaire d'avoir une nouvelle impulsion c'est une sorte de double saut involontaire la plupart du temps c'est à dire c'est vraiment le choc entre deux corps en l'air qui fait qu'il y en a un des deux qui rebondit quelque part où en fait et l'autre reste au sol explose et où il y a une transmission de la vitesse horizontale de l'énergie horizontale vers de la verticalité et en fait c'est étudié le camburst boost et ça donne des choses très impressionnantes le dunk de Vince Carter sur Fred Weiss exactement où il s'appuie sur la tête du mec pour repartir c'est fou et en fait le fait de savoir qu'il y a un nom à ça j'adore c'est drôle quand il y a la main on se dit c'est cheat parce qu'il a pris appui sur l'épaule en fait il y a des camburst boost monumentaux avec le genou dans la tête de l'adversaire en fait et c'est horrible c'est horrible les couronnes l'adversaire mais vraiment et donc il explique que t'as des hang time donc t'as des temps en l'air qui peuvent atteindre 1,1 voire 1,2 secondes et donc qui permet d'avoir cette impression limite de voler how to cheat gravity in basketball voilà j'ai été beaucoup trop long sur ce truc est-ce que les jeux NBA le prennent en compte tu peux ça disait les mecs ouais ouais enfin tu peux pas mais t'as un truc spectaculaire de toute façon de violence du dunk t'as le contact dunk dans NBA2K t'as le contact dunk qui est généralement assez impressionnant merci encore une fois à tous les trois et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao 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 bye ciao 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 ciao